Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zakharouli, 27ème épisode de la saison, je suis très heureux de vous retrouver, nous sommes en live, voilà j'ai la tablette ici, je vous vois les amis du chat, youhou, dites-moi bonjour, ça me fait plaisir à chaque fois quand vous prenez la peine de le faire. Il y a une semaine nous étions à Berlin, nous sommes de retour à Paris en plateau, ça me fait plaisir, le plateau il est quand même assez cool, même si le fait d'avoir remarqué la semaine dernière en étant allé faire Niski à Berlin et en ramenant mon matériel du local de Lyon et en plus en réussissant à faire l'émission sans aucun problème, aucun problème technique, tout a roulé, j'ai commencé à comprendre que je pouvais faire des aquariums des fois à l'extérieur, donc pourquoi pas pour l'année prochaine de temps en temps aller faire des aquariums chez les personnes au lieu de les faire en plateau sur Paris. Bref, c'est une évolution auquel j'ai pensé et ça pourrait rajouter du charme, imaginons que tu rencontres quelqu'un, par exemple à côté de son setup où il stream d'habitude, on reconnaîtrait peut-être un peu du décor et des trucs comme ça, après pas forcément des streamers, mais vous avez capté, je sais pas, je me suis dit que ce serait un truc cool et on l'a compris avec Alex récemment, voilà, bonjour le chat, je sais pas que vous avez bien, vous êtes nombreux, ça fait plaisir, c'est cool. Là, on est encore dans le feu de l'action, je suis en train de préparer ma prog de fin d'année, nous avons des très bons noms, des très bonnes personnes et je suis très heureux et vous l'avez vu sur mon Twitter peut-être tout à l'heure, il y a et comme je vous avais dit, maintenant pour moi monter à Paris, je fais une émission sur deux en pré-enregistré, donc c'était ce matin, voilà, avec ItZero, on l'a pré-enregistré, c'est un pur classique d'1h45, donc vous l'aurez la semaine prochaine avec grand plaisir, cette semaine on est en live et puis dans deux semaines on sera à nouveau en live, vous comprenez, donc le 3 mai de Gilles C, et en plus, alors là, je profite de battre le fer pendant qu'il y ait chaud, j'en ai parlé en live tout à l'heure, vous m'avez demandé, vu que Smash, ça commence à entrer dans votre intérêt, vous m'avez demandé de ramener Glutoni, bah Glutoni va venir le 30 mai, c'est pour vous. S'il y a d'autres noms qui vous feraient plaisir, les commentaires sont pour vous, moi comme d'habitude derrière, j'essaye de vous donner à manger, de vous faire plaisir. Mais ce 27ème épisode est quand même spécial, c'est également quelqu'un que vous m'avez beaucoup réclamé, et que je suis très honoré de suivre, parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, même si on ne s'est pas souvent vu en vrai et tout, je suivais exactement ce que tu faisais, et je remercie monsieur Alphacast d'avoir accepté de venir, bonjour monsieur ! Bonjour, bonjour, comment es-tu ? Écoute, ça va très très bien, très content d'être là, c'est un événement, j'avais vu ça, je voyais les VOD YouTube, ça y est, j'y suis. Incroyable ! C'est lourd, c'est lourd ! Pas de soucis, avenir et tout, le train, tranquille ? Non, non, nickel, mais il y a même le temps qui m'a suivi de Montpellier, donc nickel, parfait ! Beau temps, c'est là, il est temps en France ! Ouais, incroyable, incroyable ! Alors, à Lyon, je sais qu'il va commencer à pleuvoir un peu plus tard dans la semaine. On commence vraiment avec de la météo, là ? Monsieur, c'est d'accord ou libre, c'est un podcast, mais là, on en voit ! C'est comme le flou de cast, de temps en temps, on se permet de digresser, mais il faisait extrêmement beau également, donc c'est bien de ne pas réserver, que j'ai aussi dit ça va la vie à Montpellier, c'est lourd ? Ouais, bah là, ça redevient cool, ouais, on va dire que l'hiver, c'est pas ouf, mais là, ça y est, ça redevient acceptable, voilà, on est content en ceci. Tu viens là-bas ou tu t'y as installé récemment ? Moi, je me suis installé début 2018. D'accord. Donc, bon, clairement, je me suis installé pour le soleil, donc là, ça y est, le soleil revient, donc c'est cool, on va pouvoir reprofiter, ça fait plaisir. Et maintenant que ça fait 4 ans que tu es, genre ça va, ça se passe, c'est cool le fait aussi qu'il y ait beaucoup de créateurs à Montpellier, tout, c'est lourd ? Ouais, c'est une bonne ambiance, c'est cool, il y a pas mal de, forcément, c'est facile de voir les potes du milieu dès que tu veux sortir et tout, il y a une bonne entente en plus, bonne ambiance. Après, ouais, moi je pense, là, de plus en plus, tu vois, avec l'OTAN, c'est une ville que j'apprécie beaucoup en été, parce qu'activité, le sport et tout, moi, quand t'aimes bien la mer, tout ça, c'est top. En hiver, je suis en train de me poser la question si je ferais pas du six mois, six mois, parce qu'en hiver, c'est pas ouf, quoi. Non, mais c'est assez limité, on va dire, en hiver Montpellier, culturellement parlant et tout, comparé à des grandes villes, tu vois, c'est ouais. Ouais, c'est sûr, moi, c'est la réflexion que je me fais, par exemple, un endroit où j'adore aller en France, souvent l'été, et je l'ai fait trois dernières années d'affilée, c'était la Corse, et la Corse, c'est superbe. Incroyable, la Corse. Et des fois, je me balaie à Ajaccio, ou à Bastia, ou à Porto Vecchio, et je me dis, « Et cet endroit-là, le 9 janvier ? » Ouais, ouais. Pas le même charme. Ça n'a pas été ouf, tu vois. Ça n'a pas été très actif, ça va être un peu mort. Après, si t'aimes bien les randos, tu vois, c'est cool. C'est voilà, si t'aimes bien les randos, les beaux paysages, voilà, juste tu mets pas les pieds dans l'eau, quoi. Eh ben, c'est cool. La petite vie Montpellier, Rennes, c'est lourd. Eh ben, écoute, on va commencer gentiment. On a beaucoup de points à avoir aujourd'hui, que ce soit un petit peu de ta carrière ou ton avis sur des sujets, donc on va démarrer avec le grand classique, comme d'habitude, comme chaque d'accord au livre, je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, monsieur ? Voilà, la question qui commence fort. Qui je suis ? Je m'appelle Sébastien. Je viens de région centre, voilà. Je suis né dans le Loiret. Je suis né près d'Orléans. Le 45. Eh ouais, le 45, mon gars. Orléans, ville incroyable. C'est faux. Très content de l'avoir quitté. J'y reviendrai pas, c'est sûr. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Je suis streamer, youtubeur. J'ai commencé sur YouTube en 2012, transitionné sur le stream peu à peu. On ne pouvait pas trop à l'époque parce que la fibre, ce n'était pas vraiment une option chez moi. Forcément, on a la campagne du Loiret. La fibre, c'est amie du toit. Ce n'est pas le premier truc qui arrive, je pense. Non, c'est clair, c'est clair. Et ouais, vers 2015, je me suis mis à beaucoup plus stream quand j'ai déménagé en Allemagne, à Cologne. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à faire beaucoup, beaucoup de live. Et ça a bien marché avec Overwatch, notamment. Et aujourd'hui, je fais essentiellement du stream, YouTube beaucoup moins, mais quand même, je garde une chaîne YouTube active. Et voilà, stream multigaming, du JDR et d'autres projets qui commencent à arriver là où on essaie de faire d'autres choses. Trop bien. On va revoir tout ça en détail et tout. Il n'y a pas de problème. Niveau parcours scolaire, tu as été comment un petit peu ? Comment était le alphacaste à l'école ? Le alphacaste à l'école, il était, on va dire que c'était, j'écoutais en cours, j'écoutais bien et j'arrivais à bien retenir quand j'écoutais. Par contre, je bossais très peu chez moi. Voilà, c'était compliqué de bosser chez moi. Du coup, très souvent, les bulletins qui s'unissaient avec soit rien, soit des encouragements et devraient plus approfondir et dans les 12-13 de moyenne. En gros, je ne me foulais pas parce que ça m'emmerdait, ça ne m'intéressait pas. L'école, ce n'était pas une partie où je me suis trop amusé. J'étais assez réservé, pas hyper à l'aise avec mon corps et tout. Je n'étais pas le gamin très extraverti, plutôt introverti, mais rigolo. Ça, c'était important. Tu arrivais quand même à avoir une petite bande d'amis, des trucs comme ça ? Pas énormément de potes, mais quelques potes. On tendait plus vers le mage noir à l'époque, on va dire. Mais le parcours scolaire, collège, lycée, tout ça, c'était cool. Je me suis fait de bons amis que j'ai encore aujourd'hui. Peu, mais quelques-uns. C'est beau. Mais globalement, au niveau scolaire, je ne savais pas quoi faire, en fait. Ok. Il n'y avait pas une branche ou une matière ou un style qui te parlait plus. Il y en a, ça leur parle la langue, des fois l'histoire, des fois les maths. C'est une chose. Moi, je sais que l'histoire, j'aimais bien. Les langues, pourquoi pas ? L'anglais, parce que je regardais beaucoup de vidéos en anglais liées aux jeux vidéo. J'aimais bien les jeux. Mais je ne savais pas quel métier faire. Ok. Ça, c'est... Moi, ça me terrorisait. Genre, je voyais des... Genre, tu vois, que ce soit mon père ou des personnes qui sont actives, tu vois. Et je les voyais se plaindre de trucs au boulot. Et moi, dans ma tête, je me disais... Tu sais, je faisais le calcul. Je me dis, bon, je vais passer tant de temps de ma vie à travailler. Donc, le plus clair de mon temps, je vais bosser. Il faut que ce soit un truc qui me plaise de ouf. Ouais. Je ne peux pas être dans quelque chose qui ne me plaît pas. Sinon, je vais être malheureux, en fait. Et à quoi bon ? Et du coup, c'était vraiment une question existentielle du... Mais il faut que je prenne le bon métier. Sinon, c'est terrible. Et je n'avais pas cet état d'esprit de... Non, mais j'essaye des trucs. Et puis, je me tromperais. Je me disais... Non, il faut vraiment que je trouve le truc. Et du coup, j'étais tétanisé. Et je vais faire 40 ans de carrière dedans. Et ça n'a pas bougé. C'est ça. Du coup, j'étais tétanisé de trouver la bonne chose. Et vu que je ne trouvais pas, je n'étais pas motivé, tu vois. Genre, l'école, c'était... Bon, bah, il faut y aller, quoi. Bon, bah, OK. C'est vrai qu'à 16-17 ans, dès qu'on commence à avoir toutes ces parcours sup, APB... Je ne sais plus quoi, des sortes de catalogues. Ah oui, l'ONICEF, ça me dit quelque chose. Ouais, tu vois, des catalogues pour essayer de t'orienter. Les meetings avec les conseillers d'orientation, du plaisir. Sauf que tu as entre 15 et 17 ans, tu es paumé de la vie. Et la personne en face de toi, elle n'est pas équipée pour te répondre non plus, c'est genre... C'est ouf, hein. Les deux personnes sont dans le bureau et puis... Tu le sais que ça ne va mener à rien. Elle va te proposer des trucs, tu vas être là... Tu sais, tu as 16 ans, on demande de bûcheron. Couper du bois. Ça va. Allez, ça va. T'aimes bien le marron, en plus, la couleur. Tu vois, et toi, tu es censé dire... J'ai vu votre relevé, bûcheron. Pas mal, merci. Et en vrai, c'est dur. Ça doit être un métier désagréable du côté des conseillers, mais aussi du côté des élèves. Mais ouais, c'est trop dur. Enfin, je veux dire, tu n'es pas équipé à cet âge-là pour répondre. En plus, tu as du mal à concevoir un truc que tu as dit, justement. C'est le fait que ta carrière, elle puisse pivoter. Ouais, c'est ça. Moi, quand j'étais gamin, on me disait... Ouais, mais après, tu peux changer de voie et tout. Moi, je suis là, attends, donc changer de voie pour m'engager sur une voie où je n'ai pas les diplômes ? Ouais, c'est ça. Et tu te dis, du coup, j'ai gaspillé toutes ces années. Du coup, non. Et tu te dis, non, mais il faut que j'optimise. Il faut que la strade soit optique. Il faut que je commence et que je grind et qu'à cet âge-là, j'en sois là. Et du coup, c'est vrai que c'est assez terrorisant. Moi, c'était vraiment une vraie peur de me tromper. Et du coup, quand tu as peur de te tromper, tu n'essayes pas forcément grand-chose. Du coup, moi, j'ai fait un bac ES. D'ailleurs, il a fallu un peu que je me batte parce que j'avais des facilités en français. J'étais plutôt bon en français, genre au niveau vocabulaire, grammaire, orthographe. Chose que j'ai perdue en lisant mon chat Twitch pendant toutes ces années. Les chats Twitch ont atteint un petit peu ta qualité orthographique. Merci au chat Twitch. Non, ce n'est pas de votre faute. Mais bref, du coup, j'avais des facilités et ils voulaient me mettre en L. Tu sais, à l'époque, c'était vraiment, si tu as des facilités, le conseil de classe dit, toi, tu veux ES. Moi, ils me disaient, non, non, mais L, il est bon en français. Alors que j'avais ce qu'il fallait pour ES. Du coup, il a fallu, genre, un peu, je négocie pour aller en ES. Et pour être en mode, bon, je les porte d'ouverte. Tu sais, tu essaies d'ouvrir les portes. Du coup, j'ai fait ES et j'ai eu mon bac, voilà. Classique. Sans mention, juste, hop, je suis passé. Et sans trop, trop me fouler. Et après, comme beaucoup de gens qui ne savent pas trop quoi faire, la fac. La bonne fac, sauf que quand tu ne sais pas trop quoi faire et que tu vas à la fac. As-y, combien de semaines il t'a fallu pour arrêter ? J'ai fait trois ans. Oh, monsieur ! Je l'ai fait trois ans, mais je n'ai rien validé. Je n'ai rien validé du tout. Fac de quoi ? Fac d'éco, éco-gestion à Orléans. J'ai fait éco-gestion. Ensuite, j'étais en management d'entreprise et administration. Éco-gestion, il fallait trop de maths. Et les maths, ce n'était pas... Ouais, ce n'est pas ce que tu fais. Et non. Ça faisait trois, moi et les maths, clairement. Et management et gestion d'entreprise, ça t'aide un petit peu maintenant que tu as une entreprise ou pas du tout ? Zéro ! Je me souviens à peine de mes cours là-bas. Si, peut-être la compta, j'ai des notions de compta qui reviennent quand je parle à mon expert comptable, mais c'est loin, c'est très loin. Le bilan doit être équilibré. Voilà, mais je ne te cache pas que mon where-off, c'était mon père là-dessus. Ce n'était clairement pas mes profs. Mais ouais, non, la fac, du coup... Et honnêtement, mon plus gros achievement à la fac, c'était de monter master sur Starcraft 2. Donc, ce n'était pas ouf. C'est beau. Ouais. Non, mais c'était compliqué la fac. J'y allais, mais je ne savais pas quoi faire. Et du coup, je n'étais pas motivé. Donc, je jouais et j'ai perdu mon temps. J'ai perdu vraiment trois ans, tu vois. Et au bout de trois ans, où j'avais validé premier semestre, deuxième semestre... En fait, à l'époque, tu pouvais faire un truc incroyable qui est vraiment une mauvaise idée. Mais ils te le proposent. C'est genre, tu valides un semestre sur les deux, en première année, et ils te proposent de passer en deuxième année en Ajax. Ça s'appelait comme ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont tenté ça. En gros, tu passes en deuxième année, sauf que tu dois encore rattraper le deuxième semestre qui te manque. Pendant la deuxième année. Donc, tu fais quoi ? Tu fais deux semestres en même temps ? Donc, tu as deux sets de partiels à passer en même temps. Du coup, quelle surprise, ça a été un échec. Mais c'est ultra dur. Oui, c'est la pire idée. C'est genre, de base, tu pars, tu as un handicap et tu t'en rajoutes un, tu vois. C'est ce que quelqu'un dit dans le chat, c'est la pire idée. C'est le pire truc, autant redoubler. Ça existe toujours. Oh là là. Ah, ça existe toujours. Bon courage. Les gens qui y arrivent, franchement, c'est des ouf. Et au final, tu as jusqu'à six mois, quoi. Même pas. Mais du coup, j'ai juste perdu mon temps, quoi. Genre, au bout de trois ans, il y a eu la fameuse discussion avec le padré et tout. Posons-nous et discutons autour d'une table. Là, ça sert à rien. Qu'est-ce que tu fais ? Et en fait, on s'est dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire ? Et moi, j'étais là, je sais pas. Et là, je me disais, en fait, j'aime bien expliquer des trucs. Tu vois, genre, je sais que j'avais un truc. J'ai une bonne tchat et tout. J'aimais bien l'histoire. Parce que voilà, ça m'intéressait de connaître les origines des civilisations et tout. Et du coup, mon père, qui avait un peu des contacts dans le milieu du tourisme, dans la région centre, il m'a dit, c'est quoi ? Pourquoi pas essayer de te lancer dans une branche touristique à faire un BTS tourisme ? Genre guide, quelque chose comme ça ? Guide, tout à fait. Et du coup, je me suis lancé dans un BTS AGTL, donc Animation Gestion Touristique Locale. C'était la dernière année. Maintenant, ça n'existe plus. Maintenant, c'est juste un BTS tourisme. Je crois qu'il n'y a qu'une seule option. Il y avait VPT AGTL. Voilà. Et en gros, moi, j'ai fait ça pendant deux ans. Et en même temps, j'ai lancé ma chaîne YouTube, en fait. La première année, j'étais en stage à Beaujancy. Alors, on salue tous les gens qui habitent Beaujancy, une charmante ville médiévale dans la région centre. Et j'étais en stage à l'office de tourisme. Et bon, il ne se passait pas grand-chose, quoi. Il n'y avait pas full, quoi, je suppose. Ouais, c'est ça. Et bon, vu que j'étais un peu connecté, en gros, j'étais souvent sur le PC à gérer leur page. Mais bon, il y avait R à gérer, tu vois. Du coup, je travaillais sur mes scripts de vidéos à l'époque sur Guild Wars 2 en même temps. Et j'ai lancé ma chaîne en même temps, quoi. Donc, c'était en 2012 à peu près. Et en fait, j'ai vite compris que ça me plaisait bien de faire ça. Et en fait, j'ai fait mon BTS tourisme jusqu'au bout. Je l'ai validé. J'ai ma carte de guide conférencier. Magnifique. Je peux faire des visites et tout. Qui m'a jamais servi. Ah, genre, ça te servira. Elle m'a jamais servi. Mais en plus, c'est terrible comme formation parce que les profs passaient leur temps à nous dire, alors oui, c'est bien, guide. Par contre, vous n'en vivrez pas. C'est vraiment ça. C'est genre, il nous expliquait, c'est bien, guide. Mais en fait, à une époque, en fait, guide touristique, à une ère où les gens, dès qu'ils sont à quelque part, ils regardent sur Google Maps et genre, ils ont Wikipédia et ils ont toutes les infos. Et toi, tu ne peux pas faire la différence. Tu es payant, tu prends de la place. C'est relou. Ce n'est pas air-co, ce n'est pas pratique. Le seul, peut-être, remix que je vois de ça, de guide, c'est que je vois sur Airbnb. Alors, je ne sais pas si c'est sur Airbnb ou si c'est sur des sites comme TripAdvisor ou des trucs comme ça, mais il me semble que sur Airbnb, il y a des guides locaux qui proposent des visites personnalisées pour petits groupes de 5 à 7 personnes dans des villes. Donc, par exemple, à Lyon, je sais qu'il y a des guides locaux qui te proposent guides dans les hauteurs de Lyon. Après, derrière, ils t'amènent boire du vin dans des petits endroits, vu qu'on est quand même une région avec le Beaujolais et tout. Ah oui, il ne t'emmène pas boire du vin. Tu peux taper Caviste, mais tu ne sauras pas vraiment lequel et tout. Alors que là, au moins, tu peux avoir l'assurance d'avoir un gars. Et je sais qu'une partie des guides dont tu parles est recycl de cette manière. Ah oui, OK. OK, OK. Bah oui, bah écoute, en tout cas, à l'époque, nous, c'était vraiment, ils disaient, bon, c'est un métier de saisonnier, quoi. Ils t'expliquaient qu'il y a un moment, ça marche. Et puis, le reste de l'année, tu galères. Donc, il vaut mieux un peu bouger. Donc, c'était pas un truc vraiment où tu es serein, quoi. Tu n'as pas une sécurité de ouf de l'emploi. En plus, c'est précaire de ouf. Alors déjà, comme ils le disent dans le chat, t'es là, t'es en BTS. Vous n'avez pas envie. Donc déjà, ça met une motive fabuleuse. Et en plus, un autre truc, c'est que je regardais un extrait vidéo au niveau de la réforme du chômage récente. Pas pour parler politique, mais juste, on en discute. Et il disait que ces emplois-là saisonniers, comme conférencier, guide et tout, machin, c'était les emplois qui se faisaient le plus frapper par ces réformes de chômage parce que tu étais là à travailler trois mois, à arrêter, à retravailler trois mois et que c'était dépendant et que du coup, tu te faisais vraiment avoir. Donc, c'est vraiment un secteur difficile. Ouais, de fou, de fou. Mais c'est trop intéressant. C'est génial. Tu rencontres des gens, tu parles d'autres langues. Moi, je sais que j'avais fait des visites du Louvre et tout avec des groupes d'étrangers. Enfin, genre, j'avais vraiment aimé vraiment la formation. Juste, c'est dommage parce que derrière, on t'explique que tu vas galérer, quoi. Mais super enrichissant. Vraiment, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, quand je l'ai validé, j'avais ma chaîne YouTube qui se lançait sur Guild Wars 2 en même temps et qui prenait bien. Tu vois, genre, je faisais des guides sur les classes. J'ai commencé comme ça. J'ai fait des guides sur les classes. Je regardais ce que faisaient notamment, je l'ai croisé juste avant, Max, Dash et Zari qui faisaient des guides sur Dota 2, DMX à l'époque. Et moi, je trouvais ça vraiment bien. Genre, Max posait bien sa voix. Le texte était cool. Genre, ils avaient un truc bien rodé. Il y avait de la gueule. C'est ça. Et je me suis dit à l'époque, c'est bien ce qu'ils font sur Dota. Et je m'en suis un peu inspiré, tu vois, pour faire sur Guild Wars 2. Et à l'époque, j'avais demandé d'ailleurs sur leur page Facebook ce qu'ils pensaient de ma première vidéo. Et t'as Dash qui m'a répondu un pavé, mais genre gigantesque. Oh, le roi ! Genre, vraiment, en mode, on se connaît pas. Un random lui envoie un message en mode, t'es faillée de cette vidéo, qu'est-ce que t'en penses ? C'est ma première. Et le mec me répond un pavé énorme en mode, ça, c'est top, ça, c'est bien, ça, c'est moins bien. Full, full, vraiment, il s'est emmerdé à faire un giga pavé. Genre, bien respectueux et tout, tranquille. Clairement. Et moi, j'étais là. Le roi. Oh, il est sympa. Donc, Dash, le boss, quoi. Et du coup, ça a été mon premier contact dans le milieu. Et on est resté en contact. Et il m'a grave aidé. Après, j'ai connu Max et tout. Et moi, j'ai commencé comme ça. Et du coup, vu que ma chaîne commençait à prendre un peu, à l'époque aussi, je faisais les GA, les Gamers Assembly. Parce qu'avant de faire mon BTS, je faisais beaucoup de Battlefield à un petit niveau, mais on était en team et on faisait les GA, les Gamers Assembly de temps en temps. Et moi, j'y allais genre chaque année. Vraiment, c'était l'événement à l'époque. Et du coup, j'avais aussi un peu bossé en bénévole là-bas. Où du coup, je m'étais un peu rapproché du milieu. J'avais vu comment ça marchait, tout ça. Franchement, même les ambiances de l'âne, les gens, les mecs qui ramènent leur PC, qui enlèvent, ça dort dans la salle. C'est une saveur. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et du coup, j'ai été vite là-dedans et j'ai vu un peu l'ambiance. Donc, j'ai été proche de gens qui bossaient directement là-dedans. Mais en passant par la petite porte, vraiment bénévole, en mode bonjour, j'accueillais les gens. Et c'est marrant parce que du coup, je me souviens, j'avais accueilli des mecs qui géraient les WebTV à l'époque. Ensuite, j'ai recroisé trop longtemps après qu'ils ne se souvenaient pas de moi, tu vois. Mais j'ai commencé par des petites portes comme ça et je me suis fait mon petit réseau. Et du coup, à la fin de mon BTS, j'ai décidé de faire un bac plus 3 en faisant une licence pro métier du web. J'ai fait à Blois. Et pareil, qui s'est bien passé et que j'ai validé sans trop de soucis. Tu as pris quoi à ce moment-là ? Peut-être du montage, un peu de grave ? Là, c'était super général. Donc, c'était une formation de chef de projet web, en gros. Ah, d'accord. Donc, du codage pour du site, du montage un peu. Alors, montage, j'étais en mode let's go. J'en faisais, tu vois, sur ma chaîne. Du coup, c'était le truc, j'étais à l'aise. Photoshop, tout ça. Mais c'était vraiment, c'était un peu en surface. Donc, en plus, en un an, tu n'as pas beaucoup de temps, quoi. Mais il y avait du code, il y avait tout ça. Donc, j'ai fait ça pendant un an. Et après, j'ai fait mon stage chez JVC. Oh ! J'ai fait mon stage... Nos beaux vieux amis de JVD. Quand c'était encore à Aurillac ou c'était déjà ? Quand c'était encore Aurillac. Oh là 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 ! Et mon dernier jour de stage, mon dernier jour de stage, il y a les patrons de Webédia qui rentraient. En fait, ils appelaient ça un stand-up. Ils appelaient ça le stand-up. C'était en début de journée. C'était genre la réunion en mode l'ordre du jour, tu vois. Ils parlent des trucs importants dans la boîte, tu vois. Et le stand-up, je me souviens, tout le monde était dans la pièce. Et je vois les patrons de Webédia rentrer en mode bonjour, nous sommes vos... On a racheté, tu vois. Et genre vraiment, j'ai vu le truc et c'était mon dernier jour de stage. Et moi, je partais. Oh la degris ! C'est ouf, tu vois. J'ai vraiment vu le moment, tu sais, le moment où les choses se sont faites et où tout ça, du coup, un peu est né, quoi. Du coup, après, c'est... Trop drôle. J'étais là. I was here. Tes visages se sont décomposés. Alors, c'était marrant parce qu'en fait, j'ai vraiment vu le moment où, tu sais, il y a eu cette fameuse question du... Et du coup, les locaux vont rester Aurillac ou on va aller ailleurs ? Tu sais ? Posé par un ami... La dure vérité. Tu as posé la question. Et là, j'ai vu ce moment où tu avais les anciens de chez JVC qui étaient là en mode, ils ont leur famille Aurillac et il y avait les jeunes qui étaient Aurillac en mode, au secours, Aurillac. Et là, j'ai vu le fossé, tu sais, que secret. Et c'est vrai que ça, c'était un moment quand j'y repense, tu vois. C'est le genre de moment, tu ne t'en rends pas compte sur le moment, mais c'est le truc qui définit les vies de plein de gens, en fait. Donc ouais, c'était assez ouf qu'en plus, ce soit mon dernier jour de stage. Et moi, derrière, je voulais... J'aurais aimé... En gros, je voulais bosser chez JVC dans l'équipe vidéo. J'avais vraiment envie de taffer sur la vidéo côté jeuxvideo.com. Et en gros, j'attendais qu'on me réponde pour cette embauche parce que moi, je finissais ma licence. Du coup, je suis parti en licence d'anglais en attendant, histoire d'avoir la carte étudiant. C'est ça. Au moins quelque chose pour le tarif SNCF, quoi. C'est ça, tu vois. Pour garder la carte étudiant. Et genre, je suis parti, je suis parti quelque temps, voilà, en attendant qu'on me réponde, tu vois. Sauf que les salaires étaient gelés vu que Webédia venait de racheter les salaires. Donc, j'ai attendu longtemps, longtemps, longtemps. Et moi, en gros, mon parcours d'études, c'est terminé là, quoi, à peu près. Voilà, j'ai fait cette licence d'anglais. Je ne l'ai pas validée. J'y allais vraiment juste pour dire que j'allais à quelque part. Mais j'attendais la vraie réponse. Et je bossais beaucoup, beaucoup sur ma chaîne aussi en même temps. Où là, à cette époque-là, ma chaîne était un peu... Enfin, j'ai commencé fort sur Guild Wars 2. Ça marchait bien. J'ai bossé beaucoup avec... Au tout début, avec Eclipsia, quand ils étaient encore à Bruges, vers Bordeaux, où j'ai bossé un ou deux mois où j'ai fait la rencontre de tout le coup, Chips et Noix, Ponfetul, tout ça. Stylé. Et ouais, ça, c'était vers 2013, par là. Et c'était vraiment les débuts de l'e-sport. C'est ouf que là, tu as sorti un paquet de noms que tu connaissais, mais bien avant que ça devienne ce que c'est maintenant. Ouais, ouais, ouais. Ça fait 10 ans, quoi. Ça ne nous rejénit pas, ça. Ça ne nous rejénit pas, mon père. Ouais, ouais. Non, ouais. I was here. C'était une autre ambiance. Mais ouais, c'est ouf, parce qu'il y a plein de noms comme ça qui aujourd'hui sont... Je me souviens avoir vu Domingo rejoindre O Gaming au début. J'ai vu plein de gens comme ça, genre pop, tu vois, et se lancer, c'était ouf comme moment. Et donc, c'est bien, tu m'as un petit peu devancé sur un truc, mais je vais me permettre justement de revenir un peu avant. Tu as commencé YouTube sur Guild Wars il y a 10 ans, donc tu faisais des tutos, plein de trucs, il y avait quand même une belle commu. Franchement, c'était stylé. En regardant moi-même sur ta chaîne YouTube, je trouvais ça stylé. Avant ça, tu as commencé par quoi un peu le jeu vidéo ? Ça a été quoi tes premiers amours ? Qu'est-ce qui t'a mené ensuite à faire du contenu sur Guild Wars ? Tu veux dire, à quel jeu j'ai joué en premier ou genre quel jeu m'ont donné envie de faire du contenu ? Les deux. Ok. Moi, je fais partie des gens qui avaient des parents qui étaient en mode anti-console. D'accord. Donc, c'était le PC only. J'ai un père musicien et du coup, avec mon frère, on a réussi à négocier pour... Non, mais un PC pour faire de la musique. Il faut qu'il soit puissant, il faut qu'il y ait une bonne carte graphique. Du coup, on a réussi à négo comme ça. C'était vraiment la porte d'entrée dans le truc. On avait des cousins qui nous avaient rachetés... En fait, on a des cousins qui ont traumatisé mes parents parce qu'ils avaient ramené la console avec GTA. Et les parents ont vu GTA. Ils ont vu des armes à feu et tout. Mon père, je peux te dire qu'il est en mode le truc avec le mec à chemise hawaïenne, ça ne me plaît pas. Et là, c'était mort. Les consoles, c'était dead. Et du coup, ils étaient très anti ça. Donc, c'était compliqué pour les jeux. Mais il y a eu un jeu salvateur, Age of Empires. Regarde, papa, j'apprends l'histoire. La campagne de Jeanne d'Arc, bien sûr. Saladin, j'apprends l'histoire. Et ça, c'était la raison. Et du coup, c'était la porte d'entrée. Et il y a eu Age of Empires, Midtown Madness, vraiment, tu sais, les classiques Microsoft à l'époque. Donc moi, c'était le PC, ma porte d'entrée. Mais du coup, je suis passé à côté de tous les classiques consoles. Vraiment tous. Genre Final Fantasy, tout ça, je n'ai pas pu... Ou même je t'ai dit PES et tout. Ah non, non, que dalle. Moi, je te dis, c'était PC only, Half-Life, du coup, après les shooters. Tribes, voilà, un peu Quake. Mais ouais, du coup, je n'ai pas eu les consoles. Mais moi, ma porte d'entrée, c'était ça. C'était Age of Empires 2, notamment, avec mon frère, où à tour de rôle, on jouait sur ça. Mais après, le jeu qui m'a vraiment donné envie de faire du contenu, je crois que c'est Starcraft 2. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai découvert le commentaire e-sport, commentaire de match, et j'ai trouvé ça trop stylé. Genre... Messieurs. Toi aussi ? Pour Faitude. Ben... Alors moi... Et la Millenium TV aussi. J'ai découvert avec Husky Starcraft, Husky Starcraft et HD... Et Day9. Et Day9. Moi, Day9, c'est genre... Incroyable. Genre, j'ai eu deux sources d'inspiration principales sur Twitch et YouTube. C'était Total Biscuit sur YouTube. Oui. Et Day9. C'est des anglophones qui faisaient du contenu sur Starcraft 2 et qui étaient même commentateurs de certains tournois comme Day9, etc. Et c'était à l'époque où il y avait les MLG, les trucs comme ça. C'était vraiment incroyable. Les TSL, tout ça, la Team Liquid. Enfin, c'était incroyable. Et moi, Day9, je trouvais que c'était genre... Il était trop à l'aise, trop fun. Il commentait trop bien. Ouais. Genre... Et moi, j'ai limite appris à parler anglais en regardant ses vidéos à ce gars. Genre, vraiment, j'ai tellement bouffé de VOD de Day9. J'ai vraiment appris... J'ai peaufiné mon anglais comme ça. Et TotalBiscuit, pour les vidéos, pour le professionnalisme et pour le côté quand il teste un jeu, il le teste, tu vois. Et avec vraiment des avis bien tranchés. Bon, vraiment, moi, ça a fait un truc quand malheureusement il est parti. Parce que c'était vraiment un grand nom. Starroi. Ouais. C'était quelqu'un de... Moi, vraiment important pour l'inspiration sur ma chaîne YouTube. Et pareil pour Day9. Moi, c'était vraiment les deux lignes comme ça dont je me suis beaucoup inspiré. Et après, du coup, j'ai découvert Ponfetude. Et ouais, je me suis dit putain, c'est vraiment trop cool le commentaire de match de jeu vidéo. Je trouve ça trop stylé. Parce que j'avais mis un pied dans l'eSport avec Battlefield quand je faisais des LAN avec mes équipes. Et je m'amusais beaucoup à ça, tu vois. Mais je me disais... Vu que j'ai la tchatche et que j'aime bien, tu vois, expliquer des trucs, décrire des trucs, faire du commentaire de match, ça me paraît fun comme truc. Ça te parlait, ouais. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une chaîne YouTube où je vais commenter des matchs de Guild Wars 2. Et c'est de PVP structurés en 5v5. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube. C'était ce projet-là, en gros, à la base. Mais c'est un beau projet. En plus, pour le coup, là, tu dis que t'as raté des classiques. Moi, j'ai raté énormément des classiques PC, notamment Guild Wars. Ah oui, oui. Guild Wars, je n'y ai jamais joué. Je ne sais même pas qu'il y ait du PVP. Bah, Guild Wars 1, le PVP, c'était huge. C'était un truc de ouf. Et moi, en fait, le pari, c'était d'aller sur le 2 qui était très attendu à l'époque, mais qui a clairement moins bien marché que le 1. D'accord. En termes de... Sur le PVP, en tout cas, c'était différent. On va dire, c'était clairement différent. Il a eu son succès, Guild Wars 2. Et il y a encore une commu aujourd'hui, d'ailleurs. Mais sur le PVP, on va dire que ça retombait. Et même moi, mon propre intérêt est retombé assez vite, bizarrement. Et du coup, j'ai rebondi sur d'autres trucs après. Mais l'impulsion de base, c'était ça, tu vois. Trop bien. Trop bien, trop bien. Stylé. Et en plus, tu cites TotalBiscuit, Deny et tout, je me permets. Mais tu as regardé, du coup, vu que tu étais déjà un peu dans l'e-sport, à l'époque, les résultats d'un Stefano, genre qui en 2011 gagne le SWC, l'IPL3, des trucs comme ça. Todd aussi. C'était la folie, ça. Adèle Scott et tout. Adèle Scott, bien sûr, bien sûr. Adèle Scott, ça, c'est du nom de vieilleur. Adèle Scott, ouais, c'est vrai. Après, avec Don Régou, Lozira, Hydra et tout. Oh là là. Hydra, Huck, qu'ensuite, on a retrouvé à l'Overwatch League avec Poston et tout. Il y a des noms comme ça. Et la scène américaine était fun à suivre sur StarCraft 2. Ça bougeait beaucoup, c'était très animé, ça s'envoyait du scud en perma, c'était marrant. C'était le feu, c'était le feu. Trop intéressant. Donc ouais, ce que j'avais dit, on te voit un peu sur du Guild Wars 2. Puis après, tu as navigué un peu de jeu en jeu. On t'a vu notamment, et là, c'est regardé, sur du Titanfall, du Heroes of the Storm, du Star Citizen et bien d'autres, beaucoup de let's play comme on pouvait un peu retrouver un peu dans la méta YouTube de l'époque, chez des b-boys et d'autres. Là, c'était la phase où j'arrêtais Guild Wars 2 parce que juste, je me suis écouté, je me suis dit, en fait, ça ne m'intéresse plus trop. J'ai un peu fait le tour et je n'ai plus trop envie de jouer. Et du coup, j'ai adoré Titanfall et le game, faire des vidéos sur Titanfall venant de Guild Wars, il est différent, tu vois, et ce n'est pas du tout les mêmes joueurs. Joueurs de FPS, joueurs de fast FPS contre joueurs de MMO, rien à voir. Pas la même chose. Je joue à plein de types de jeux différents et je passe vraiment du coq à l'âne, tu vois. Des fois, je pense que c'est dur de me suivre en vrai. Même dans les jeux que j'ai cités. Heroes of the Storm, Star Citizen, Titanfall. Ouais, on a fait un peu de cast sur LOL aussi. C'est pour ça que j'ai fait du Heroes aussi. En fait, LOL était vraiment, il y a un moment, il y avait plein de casteurs dessus en même temps. Nous, on a un peu casté Shoogaming avec mon pote Sansouchi qui était un de mes plus vieux potes dans le milieu et on commentait ensemble Shoogaming, les LCS NA ont différé, enfin genre, c'était un montage. On castait des VOD, enfin bref, laisse tomber, c'était un enfer. Mais on a fait ça chez Ogé un peu un moment et en gros, moi, je me suis dit Heroes of the Storm, ça va sortir, c'est bizarre, ça va être bien. Ça va être hype, vas-y, je vais essayer Heroes, tu vois. Mais à ce moment-là, la chaîne, elle a clairement, j'ai eu une petite phase à vide. Quand j'ai fait du Titanfall, il y avait beaucoup moins de monde mais j'étais le seul à faire vraiment beaucoup de contenu sur le jeu en France à ce moment-là, même si j'avais une petite commue et ce qui fait trop le jeu, enfin le Titanfall, moi, j'ai trop aimé et c'est un jeu qui pour moi est tellement sous-coté et qui n'a pas eu le succès qu'il mérite. Genre Titanfall 2, c'est un crime, c'est un crime qu'il soit sorti en même temps que Battlefield 1, je crois, parce qu'il est tellement bien ce jeu. J'attends trop un 3 mais bon, il y a Apex. C'est terrible parce que vraiment, moi, à l'époque, j'étais du coup le joueur Call of Duty et je m'en rappelle très bien. C'est un petit Titanfall ou ? Non, pas du tout. Je m'en foutais. C'est parce qu'il y avait un peu de camp. Ouais, certes, c'est vrai, je m'en foutais. Mais pourquoi est-ce que je dis ça ? C'est parce que quand en 2009 ou 2010, on apprend, il y a un nouveau studio avec les anciens de Modern Warfare 2 qui s'est lancé, ils vont aller faire un jeu à part et tout sans les défauts et là, sort Titanfall. Je me rappelle, j'avais joué une fois à Titanfall, je suis arrivé dans une game, il y avait des bots. Oui. J'étais en stream Très bête, mais tu n'as pas croisé de joie. Non. Oui, mais tu as saisi le principe du jeu après ou pas ? Tu ne t'es jamais réintéressé ? Ok. Parce qu'en gros, je vais t'expliquer. Non, mais c'est ça qui est génial. En fait, Titanfall, il y a un YouTuber que j'aime bien qui s'appelle Sir Swag, un YouTuber anglophone qui, pareil, c'est un amoureux de Titanfall et genre, Titanfall, c'est le FPS qui met le fun au centre et qui n'essaye pas de prétendre être le prochain jeu e-sport. D'accord. Il n'y a pas du tout de prétention d'être un jeu e-sport, mais d'être un jeu juste fun. Et en gros, dans Titanfall, genre, tu es un pilote et le pilote, c'est genre un mec qui est au-dessus du soldat de base. Et en fait, les IA, les bots, c'est des soldats de base. Tu les tues en une balle, ils sont random. Et en fait, tu marques un peu de points en les tuant. Mais quand tu tues un pilote adverse, tu marques beaucoup plus de points. D'accord. Donc en fait, c'est un peu pour simuler une sorte de champ de bataille, avec plein de monde. Sauf que les vraies cibles à abattre, c'est les pilotes ennemis. Donc tu avais les petites merdes bots et les vrais humains qui étaient beaucoup plus difficiles. Et les mecs, ils dashent partout, ils sautent partout, ils font du wall run et eux, ils sont chauds à tuer. Et l'intérêt, c'est que du coup, en fait, ce qui est cool, c'est que même quand tu es nul, tu peux un peu te lâcher sur les bots. Et tu as ce sentiment cool où je suis cool, je viens de faire un wall run et j'ai abattu cinq mecs. Bon, en vrai, c'était des bots. Mais il y a ce côté où constamment, tu tires sur un truc, constamment, tu es actif. Ok, d'accord. C'est ça qui fait monter un peu les points. Et c'était un parti pris. Et moi, perso, j'ai beaucoup aimé, mais je sais qu'il y a certains joueurs qui étaient en mode, je m'en fous des bots. Moi, je veux juste faire un match contre d'autres joueurs humains. Tu devrais réessayer. Tu devrais réessayer. Parce qu'il y a un mode sans bots aussi. Là, sur le 2, il y a un mode sans bots où tu chasses les joueurs. Mais c'est très stylé à regarder à haut niveau, en tout cas, Titanfall. Magnifique. Au milieu de tout ça, en plus, en regardant petit à petit, je ne sais pas si tu avais des petits travaux ou si tu travaillais peut-être un petit peu à côté, mais de tout ce multigaming est arrivé à un moment il y a plus ou moins 7 ans. Parce que ça a aussi commencé avant sa vraie sortie où va sortir un jeu qui va grandement conditionner ta carrière. Overwatch. Bien sûr. Avec ta chaîne qui explose à ce moment-là, tout ça, machin. Il y a tout. Parle-nous un peu de cette transition. Tu faisais un peu de multigaming comme on vient de décrire à Overwatch où là, tu as commencé à faire des vidéos même avant que le jeu sorte. Limite un an et demi avant, dès 2014, t'en parlais, alors que le jeu est sorti bien après. Avant Overwatch, j'ai commencé à suivre Star Citizen qui est un projet titanesque qui sortira un jour peut-être. Un jour, les mecs, Star Citizen, vous aurez le droit d'y jouer. Un jour peut-être. J'y ai rejoué la semaine dernière. Ça a un peu bougé depuis deux ans mais ce n'est pas fini. En fait, j'ai fait beaucoup de Star Citizen et très vite, j'ai été le principal sur YouTube à en faire. Et ma chaîne s'est vraiment bien relancée sur Star Citizen en 2014. Et c'était dans la période où j'attendais d'avoir ma réponse et j'étais en licence d'anglais et bref, j'étais un peu dans cette phase de limbo où j'attendais. Et je faisais beaucoup de vidéos où je présentais les vaisseaux du jeu et tu sais, on m'appelait le Dominique Chapat de Star Citizen. Oh bah super ! En mode, je faisais des vidéos en mode c'est turbo, tu vois. Je pars du vaisseau en mode... Ce vaisseau de place et tout. Équipé de canon taille 8, on s'en fout, tu vois. Surtout que toutes les stats ont changé depuis. C'est vraiment, les vidéos, elles ne servent à rien aujourd'hui. Mais je me faisais triper, je présentais les vaisseaux pour les gens qui découvrent le jeu pour expliquer un peu quelle était la vision aussi du jeu et tout. Bref, je faisais un gros suivi sur YouTube et ça, ça a bien relancé ma chaîne. Et ensuite, j'ai vu la BlizzCon, je ne sais plus quelle année c'était, mais ça doit être la 2014. 14 ou 15, oui. Ouais, BlizzCon 2014 ou 15 et genre, le chat pourra confirmer j'imagine, mais là, annonce d'Overwatch et moi, je me dis, ok, c'est un FPS, j'adore les FPS, je sens que ça va me plaire. J'étais en mode, bon, LOL, c'est archi blindé, c'était bouché de ouf. C'était bouché, total. À l'époque, c'était bouché de ouf et bon, j'ai beaucoup joué à LOL mais moi, j'avais un peu arrêté. Genre, j'ai arrêté en saison 3, moi, LOL, j'ai eu, je suis, voilà, trop de rentre-quête au bout d'un moment, j'ai fait, ça me saoule, j'en ai marre de jungle pour des bouffons. J'ai arrêté LOL, j'ai monté mon petit rang en plate et j'ai fait, salut, ça suffit, je me suis prouvé mon truc, j'arrête de jouer. Mais j'aimais bien l'esprit d'avoir plein de héros différents, tu vois. Je vois Overwatch, je me dis, ok, c'est sûr, ça va plaire parce que t'as la mécanique de héros de LOL et t'as le shooter, fast FPS et tout. Moi, j'avais beaucoup joué à Tribes 2, Tribes Vengeance qui est un fast FPS à la Quake sauf que t'as un jetpack et tu vas super vite. C'est vraiment le fastest FPS. Vraiment, c'était ça mon truc aussi. Et quand j'ai vu Overwatch, je me suis dit, ok, ça va me plaire, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, je me suis dit, vas-y, eh ben, toute l'XP que j'ai acquis en faisant des vidéos de classe sur Guild Wars 2, en faisant des présentations de vaisseaux, donc j'avais bien Stepperp en diction, en editing. En commentant même des trucs de Heroes of the Storm, de LCS et tout. C'est ça. Et je me suis dit, vas-y, je vais essayer de caster du Overwatch, je vais essayer de faire du contenu, enfin, c'est tout le package. Je me suis dit, vas-y, je vais, ce jeu, je vais m'en occuper. Et du coup, je me suis lancé et j'ai commencé à faire des vidéos dès la BlizzCon, en fait. Genre en mode, dès la BlizzCon, alors qu'on avait zéro vidéo de gameplay. Donc moi, c'était, je me souviens que Blizzard distillait les vidéos de gameplay une par une, une par mois, un truc comme ça. Et moi, j'étais là à chaque nouvelle vidéo de gameplay, je l'analysais, j'en parlais. Alors là, machin. C'est ça. Et là, on peut voir, il utilise ce sort, alors il y a 8 secondes de cooldown, c'est incroyable. J'étais en mode, j'analyse à fond, tu vois. Et moi, l'idée, c'était, si tu as envie un peu de trahir de le jeu, tu regardes mes vidéos pour être mis au fait de, tu sais, tous les petits détails qu'on ne te dit pas sur les docs officiels de Blizzard. J'analysais, je décortiquais à fond, tu vois. Donc, je me suis lancé à faire des vidéos vraiment quali sur le jeu et je m'amusais trop à faire ça. Vraiment, je kiffais trop à analyser les trucs. C'est un truc de ouf. Et j'étais tout seul. Genre, vraiment, personne, personne s'est lancé. Mais gros, t'étais tout seul. Et j'ai pas compris. Je me permets, moi, j'ai fait des vidéos sur la bêta et l'Overwatch. Genre, on a eu la bêta. La bêta, c'était après la bêta encore. Bien sûr, je sais, mais je sais. Et donc, en fait, moi qui n'avais pas suivi la naissance d'Overwatch tout l'avant, je savais pas. Donc, quand je prépare l'émission hier, dans ma tête, je savais très bien que moi, c'était en 2015, 16 à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Quand j'ai vu des vidéos en 2014, en 2015, j'étais, il est malade. J'ai appris un truc. Ouais, il y avait déjà des trucs, tu vois. Et vraiment, j'ai trouvé ça ouf qu'aucun acteur, tu vois, genre de la scène LOL ou d'autres scènes, des gens avec lesquels j'avais bossé, ait tenté, tu vois. Je me suis dit, bah ok, j'y vais. Je veux dire, le champ est libre. J'y vais, tu vois, tant mieux. Et j'y suis vraiment allé à fond. J'ai eu la chance à ce moment-là de, tu sais, j'étais dans ma phase où j'attendais pour mon job chez JVC. J'étais en licence d'anglais où j'allais à un cours et demi par mois. Du coup, j'avais grave de temps libre. Donc, le contexte faisait que je pouvais charbonner. Tout s'était imbriqué pour que tu puisses... Et ça, c'était le gros, gros coup de chance. Parce que si j'avais été dans une situation où je devais taffer un autre truc en même temps et tout, l'enfer, l'enfer. Et c'est ça qui fait que dans ce métier, quand tu réussis, c'est aussi beaucoup le contexte et la chance d'avoir le bon moment, le bon truc, tu vois. Et du coup, je me suis lancé à fond et ensuite, en fait, tout s'est calé en même temps. En gros, j'ai eu un choix à faire en 2015, un peu avant la... Vers mars 2015, mars-avril 2015 où en gros, soit je continuais à être patienté pour un job dans l'équipe vidéo JVC, mais bon, je sentais bien que... ça n'allait pas trop le faire. Voilà. Je sentais bien que ce n'était pas ouf niveau réponse et deux choix. Soit j'allais travailler chez Eclipsia à Ashford. Ashford, oui. C'était peu après, je crois, que Zerator soit parti. Donc, voilà. Là, je devenais streamer chez EC. Soit, j'allais travailler chez AESL, qui est donc Turtle Entertainment, qui était le plus gros organisateur de tournois e-sport alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais au moment où je les ai rejoints, c'était le cas. Je pense que c'est toujours le cas. Ils faisaient du CS, du Dota essentiellement. C'était surtout les deux gros trucs. Mais les AESL, Katowice, les bikes comme ça. On est connus. Exceptionnel. Voilà. Donc, il y avait des gros, gros events, Francfort aussi, Dota. Et donc, j'avais soit, voilà, j'avais ces deux options où en gros, via Dash, qui travaillait encore chez Eclipsia, il m'a proposé, mec, voilà, tu pourrais fit, le profil, ça pourrait être cool et tout. Soit, via, donc, quelqu'un que certains connaîtront, très cher Job, donc Yuri, que j'avais rencontré à une PGW où j'étais allé bosser vraiment en bénévole. Je crois que c'était la PGW 2014. Et en fait, je faisais beaucoup d'événements comme ça où, tu sais, j'y allais. T'es en mode, mais je m'en fous, je ne vais pas être payé. Mais tu sais, j'y vais pour, histoire de dire, je bosse, je suis là, je fais du réseau, je rencontre des gens et je participe au truc, tu vois, parce que vraiment, je me disais, je me disais, c'est essentiel le réseau, tu vois, genre dans ce métier, de toute façon, le réseau, c'est trop, trop important. Bien sûr. Il faut connaître les gens et tout. Et j'avais fait la période Games Week et j'ai rencontré donc Job qui travaillait déjà à Cologne pour l'OSL. Très bon contact, donc un Français qui bossait en Allemagne et je ne sais pas ce qu'il lui a appris. Il a défendu mon cas auprès de mon futur boss en mode, il faut le prendre, il a une bonne XP YouTube, il serait parfait pour travailler sur le network. A l'époque, c'était la fameuse époque des networks, tu sais, où tu avais des networks qui géraient plein de YouTubers. Et en gros, il m'a pitché pour bosser avec eux. C'est ce que j'allais dire, j'allais dire au sein d'ESL, tu as fait quoi ? En fait, je travaillais donc au network ESL, c'est-à-dire l'organisme qui avait plusieurs YouTubers en son sein et qui proposait des OP. C'était un peu un rôle d'agence, tu vois, on leur proposait des OP et on avait leur chaîne YouTube monétisée par le système de ESL. Et voilà. Il y avait des beaux noms ? Comment ? Il y avait des beaux noms ? Moi, j'ai connu les Mexicom, les Machinima, les Caminima, les Rôles de TV et tout. Ouais, il y avait quelques noms. Alors, il y avait des noms allemands notamment que tu ne connaîtras pas, tu vois, mais en France, on a eu MV. J'ai signé MV. On a eu MV, on a eu, on a eu Locklear, Locklear qui a commencé via ESL. Belle. Sa chaîne Twitch, c'est moi qui l'ai créée à l'époque. Il a commencé avec ESL en ayant pu les MLG tout le temps. C'est vrai. C'est vrai. Et d'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, c'était genre un peu en mode, tu sais, j'avais demandé, c'est pas problématique ? C'est de non, tranquille, tu vois. Bref, je crois qu'il y avait un petit rapprochement à un moment, bref. Et il y avait, alors, moi, j'avais signé Phantom Lord. Et genre, moi, en gros. Tu veux dire aux gens ce qu'il avait ? Je peux le dire, si tu veux. Tu peux le dire, mais je vais donner un contexte avant. Parce que Phantom Lord, en gros, à l'époque, je crois que c'était le numéro 1 sur Twitch. Et en gros, sur LOL, des stats de fou, tu vois. Et en gros, mon boss avait discuté avec son manager. Et en gros, mon boss m'a dit, j'ai discuté avec lui, vas-y, close the deal. Fini. Il m'a fait la passe D, tu vois, la passe décisive. Et je fais, ok, bah vas-y. Donc, j'ai un peu discuté. Et donc, j'ai finalisé les détails pour le signer. Et genre, genre deux mois après, ce que tu vas expliquer, je pense. Je connais l'histoire. Peut-être que vous connaissez pas l'histoire. Je pense même qu'en faire une vidéo six ou sept ans après, ça serait super drôle parce que je suis sûr qu'il y en a des tonnes où vous êtes arrivés sur un tableau. Vous la connaissez pas. C'est une dinguerie, son histoire. À l'époque, sur Twitch, tu me corriges, c'est une bêtise, d'accord ? À l'époque, sur Twitch, il y a eu une méta à un moment, ça a été les sites qui permettaient de parier des skins CSGO. Tout à fait. Donc ça permettait de faire du gambling, il y avait des roulettes et tout machin, c'était vraiment super sophistiqué. Et donc les streamers, ils streamaient ça parce qu'ils pouvaient gagner des gros skins en mettant un peu des sous ou leurs propres skins en jeu, des trucs comme ça et tout. Phantom Lord, c'était l'un d'eux et ils streamaient et ils touchaient beaucoup de trucs, beaucoup de gros skins, vraiment très souvent. Ça donnait des vidéos avec des millions de vues, ça faisait des vues de fou, que ce soit sur son Twitch et tout ça machin. Puis un jour, on s'est rendu compte que le site où il jouait, c'était lui le créateur. Et donc du coup, il avait joué sur les probabilités pour se donner une chance plus grosse de pouvoir hit des plus gros skins et donc du coup, de pouvoir avoir plus de contenu qui font des millions de vues. Pourcentage ? C'est les fameux messages pourcentage qu'il envoyait à son contact sur Skype qui était le dev. Et quand on a appris ça, oh, je vais pas passer une journée de fou. Ça a détruit sa carrière, plus ou moins, je vous le dis, il a essayé de revenir une fois mais ça n'a jamais marché. Ça a détruit sa carrière. En vrai, il aurait pu revenir et continuer, tu vois, et en vivre parce qu'il avait quand même une petite base qu'il suivait mais genre, bon, c'est, ouais, quand on a appris ça, j'étais là, ah ouais. Du coup, on a dû défaire tous les contrats, quoi. Genre, tous les contrats ont été breach parce que, t'as toujours des clauses qui te protègent si jamais tu fais un truc illégal et du coup, on a tout défait. On avait un deal avec Intel et tout. C'était un enfer. Un enfer. Et du coup, ouais, genre le plus gros gars que je signais s'avère être un escroc, tu vois. Genre, je vois ça, j'ai fait, wow. J'avais pas eu une vibe de ouf quand je l'avais rencontré en event et là, ça s'est confirmé. C'est un truc de ouf. C'est franchement, le game CSGO, influenceur CSGO, c'est spécial. Oui. J'ai fait beaucoup d'événements du coup liés à CS, genre quand j'étais en Allemagne, IOM Katowice, ESL One Cologne, tout ça. Donc, j'ai beaucoup été à ces events. Et ouais, t'as des petites vibes de mafia des fois. Tu vois les mecs arriver en full Gucci qui sont en mode, tu sais pas d'où ils sortent. Ça parle de skills. Ça parle d'argent constamment. Les soirées G2A où tu ne sais pas qui est payé pour être là et qui ne l'est pas. Dans l'agente féminine, c'est particulier. Très particulier. Franchement, ouais, il y a eu un mood chelou à un moment autour de la scène CS et ça ne m'a pas trop attiré. Mais pour le taf, je devais y être, tu vois. Mais ouais, ça m'a beaucoup appris de choses sur le milieu. C'était trop intéressant. C'est sûr. Trop intéressant. C'est sûr. Franchement, j'ai kiffé ESL parce que ça m'a vraiment fait voir les parties trop cool d'événements stylés mais de ouf avec des gens trop talentueux qui bossent pour organiser des événements pareils énormes et la partie sombre, la partie bien shady, tu vois. Mais vraiment, trop bonne expérience et ouais, vraiment, encore une fois, merci à Iob parce que franchement, c'est la passe-dé de fou, tu vois. Vraiment, j'ai hésité. J'étais là. OK, soit je vais à Ashford pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire, le stream. Mais dans ce cas, je crois qu'à l'époque, il fallait genre céder ta chaîne YouTube. Oui, c'était relou. Il prenait des revenus de ta chaîne YouTube et tout. C'était vraiment un deal ignoble. Il y avait ça et je crois que pendant tant d'années, tu étais stuck, un truc. Enfin bref, j'étais en mode non mais ça, c'est à moi ça. Et du côté du management, je n'étais pas sûr si ça allait me convaincre, si ça allait me correspondre et partir en expat à Cologne avec une expérience, genre j'avais une équipe, on était tous d'une nationalité différente. Trop intéressant. Vraiment, j'ai trop aimé. C'était bien la vie à Cologne ? En plus, c'est Belleville, Cologne. Moi, j'aime bien l'Allemagne. Franchement, très, très cool. Tu vois, juste pour sortir la nightlife et tout, c'était vraiment cool. Avant Covid, en tout cas, c'était cool. Vraiment, quand tu voulais sortir, c'était top. Vraiment, c'était super. En plus, c'est une ville qui est vraiment ronde et tu peux aller vraiment facilement partout. Le tram va partout. C'est vraiment grand. Après, c'est l'Allemagne, ça reste un peu austère quand même. Ce n'est pas hyper, hyper beau. Ce n'est même pas très beau, Cologne, globalement. Mais ouais, non, j'avais un petit appart de genre 22, je ne sais plus, 20 ou 30 mètres carrés avec une vue sur le dom, sur la cathédrale. Ce que j'ai dit, la première que tu vois en sortant de la gare. J'avais une vue de ouf de mon appart. Vraiment, c'était cool. Mais par contre, en Allemagne, j'ai pris 30 kilos. J'ai pris 30 kilos. Quand il y a eu Overwatch, genre en 2016, j'avais donc mon plein temps à OSL, les vidéos, je n'avais pas de monteur, les streams, une copine. Voilà, tout ça déjà. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et j'ai failli, je n'étais pas loin du burn-out. J'en ai parlé dans ma vidéo. On va en reparler. Je n'étais pas loin du burn-out. Et en fait, moi, quand je suis stressé, je compense en bouffant. Et là, cette année, c'était vraiment... Donc, niveau santé, ce n'était pas ouf. Ce n'était pas dingue. Mais l'expérience juste sur la prise de maturité, c'était ouf. C'était trop bien. Et donc, du coup, comme on a dit, tu as commencé à faire des vidéos avant sur Overwatch. Tu t'es très bien placé. Il y avait des mecs dans le chat, tu en parlais, les overwatching, des trucs comme ça, les présentations de champions. Bien sûr. Au moment où sort le jeu, au moment où tu as chaîne pop, tout ça, au moment où tu commences le stream et ça commence à fonctionner, c'était dur de garder un taf. Non ? Bah, moi, j'étais très, très, très... Je faisais gaffe, tu vois. Parce que moi, j'avais vu un peu des gens genre avoir des carrières comme ça. Et déjà, tu sais, je voyais des gens déjà qui avaient un pic et ensuite, qui retombaient très, très vite. Depuis genre 2010 que je surveillais un peu le milieu. Et du coup, je faisais gaffe. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais voir comment ça se passe. Alors évidemment, ça commençait parce que la bêta d'Overwatch, c'était en 2015. C'était en fin 2015 par là. Donc déjà, j'ai vu que ça a très bien marché sur mon Twitch. J'étais là, cool. J'ai réussi à sécuriser des sponsors genre Alienware en 2016. Et moi, ça m'a grave aidé parce que t'as un revenu stable, tu vois. Donc forcément, ça aide beaucoup. Oui, beaucoup moins de stress. 2016, donc je carbure pas loin du burn-out, mais je maintiens. Et du coup, là, fin 2016, je me dis, ok, bon, là, on va peut-être un peu essayer de rééquilibrer les vannes parce que bon, on est à 110% partout, c'est compliqué. Je vais manquer un peu de jus là. Donc 2017, je suis passé à mi-temps auprès de SL. Mon boss a été trop sympa, il a accepté. Et du coup, j'ai fait tout 2017 à mi-temps. Je pouvais déjà en vivre de YouTube et Twitch en vrai dès début de 2016. Je pouvais techniquement en vivre, mais je voulais vraiment être sûr que ce soit périn, que ça dure. Ça n'a pas été juste une surchauffe liée aux six premières semaines du jeu, un truc comme ça. C'est ça, parce que tu sais, en vrai, oui, ok, c'est un nouveau jeu Overwatch qui sort, c'est bizarre, donc ok, t'as quand même une base solide. À l'époque, c'était une base solide. À l'époque, c'était une base... Tout du moins à l'époque. À l'époque, c'était une base ultra solide. Enfin, je veux dire, la sortie d'Overage, c'était la hype de fou. Mais je me disais, on ne sait jamais, ça se trouve, le jeu, il va juste faire un soufflé, tu vois. Mais il se trouve qu'il a réussi à ne pas faire un soufflé trop vite. On va dire ça. En vrai, ça va, il a quand même un petit peu. Non, en réalité, ça va, je veux dire, il a quand même une bonne communauté encore aujourd'hui, mais il a quand même pris cher sur la hype. Mais en dehors de ça, parce que c'est vrai que je t'ai parlé de SL, mais on a parlé de quand tu faisais des vidéos avant, au final, quand sort le jeu. Quoi ? Grand kiff ? Ah ouais, non, bien sûr. Toutes tes attentes ? Ouais, toutes mes attentes sont confirmées. Moi, la première fois que j'ai joué au jeu, c'était à la Road to BlizzCon à Prague en 2015 et direct, j'ai eu des bons feelings. Je savais que ça me plairait. Gamescom aussi, j'y ai rejoué ou j'ai croisé Jeff Kaplan aussi, c'était marrant, qui est trop accessible, trop marrant. Genre Jeff Kaplan, tu te dis, bon, c'est un des top exec de chez Blizzard, un des top dev de chez Blizzard. Le mec, bon, il te parle en event, mais il ne te dit rien, tu vois. Non, trop accessible, trop gentil. Super bon contact avec Jeff Kaplan qui répond au mail en plus. Tu sais, je lui envoie un mail, il répond en mode « Oh, trop bonne idée, merci. » Magnifique. On va voir. Ouf. Mais ouais, non, le jeu, il sort et je suis en mode « J'aime trop, je kiffe, je retrouve des vibes de fast FPS qui m'ont vraiment, vraiment fait kiffer. » Moi, j'ai kiffé Overwatch aussi à sa sortie. Je jouais Winston. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais, Winston. Oh mec. Oh putain, le aim god. J'ai joué Winston et je jouais le sniper à l'approche. Ah ouais, le aim god, vraiment là par contre. Ah oui, fatal. Ah fatal. Franchement, c'était la folie. Moi, je me rappelle avec mes potes quand je l'ai sorti, c'était une révolution. J'ai adoré. Vraiment, allez vas-y. L'ambiance était folle. On va avancer Overwatch après, il n'y a pas de soucis. Bien sûr, bien sûr. Mais franchement, au moment de sa sortie, les feels, c'était trop bien. Ouais. J'ai adoré. Et puis, tu sais, genre en mode tout le monde part pour tryhard, pour être le meilleur et t'as tes strates qui naissent, tout ça. Et genre, ouais, les débuts de Overwatch, c'était incroyable. Feeling de hype fou, Tu sais, personne critiquait le jeu, tout le monde était trop content. C'était novateur. Tout le monde avait hâte de la suite. Ouais, tu devais ramener la caisse, là, je sais pas où, un autre point. Le payload. Ouais, le payload et tout. Le convoi. Ah, c'était ouf. Tu rageais quand t'entendais l'ulti Macri. C'était un folie, ça. L'ulti Genji, après. Ouais, 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 le Genji. Putain, c'était bien, sérieux. Ouais, la sortie du jeu était ouf. On va voir peut-être que ça va raviver avec la sortie de Overwatch 2. Mais qu'est-ce qui a commencé, d'après toi, à poser un peu problème dessus ? Surtout quand on se rappelle, à l'époque, comme t'as dit, la hype, les annonces en grande pompe, l'Overwatch League et tout. On pensait vraiment que ça allait tout balayer sur son passage. Et ça l'a fait pendant un certain temps. Ouais. Non, mais je veux dire, ça a... En fait, moi, je dirais, la hype, elle a été ouf jusqu'à... Genre, il y a eu l'ARG Sombra. Tu sais, quand ils ont teased Sombra et qu'ils faisaient une sorte d'un jeu de piste avec des enquêtes à faire pour essayer de savoir quel était le prochain héros. Et t'avais vraiment un ARG dans tout ce que Blizzard postait. C'était trop bien. Il y avait une hype de ouf. Et... Je sais pas, mec. Genre, c'est compliqué d'expliquer qu'est-ce qui a fait que... Plus ou moins, si tu devais citer quelques facteurs, ou même si t'as pas les facteurs qui expliquent pour toi en général, quels sont les facteurs qui, à ton sens, ont commencé à peut-être niveler ton intérêt ? Ouais, je pense que c'était le manque de contenu régulier. Je pense que, tu sais, c'était le côté... Il se passe trop de temps entre les sorties de nouveaux contenus, l'équilibrage du jeu qui est genre... Enfin, trop dur. Ouais. Ils ont pas assez de leviers d'équilibrage. Tu vois, genre, LOL, t'as les stats des champions, t'as les stats des items, t'as la jungle, t'as genre... T'as plein de trucs que tu peux changer pour équilibrer le jeu. C'est pas parfait, mais oui, il y a plein... Bien sûr, c'est pas parfait, mais c'est quand même autre chose qu'Overwatch, tu vois. Overwatch, c'est genre, tu changes les stats des héros, quoi. Et le moindre truc que tu bouges, ça a un effet domino de ouf, en fait. Et t'as pas assez de levier. Pour moi, ça a été ça, le vrai problème pour l'équilibrage d'Overwatch, c'est que t'as pas assez de levier pour équilibrer le jeu proprement. Parce que, dès que tu bouges un truc, c'est énorme ce que tu bouges. C'est le merdier. Tu rajoutes deux secondes sur un cooldown d'escape d'un des personnages, direct, ça impacte la capacité à chase des autres personnages sur lui, ça impacte sa puissance par rapport à d'autres persos qui étaient bien avant. Mec, en vrai, on peut critiquer Blizzard, mais franchement, l'équilibrage d'Overwatch, à mon avis, c'est dur. Casse-tête. Énorme casse-tête, tu vois, parce que t'as peu d'angles d'attaque pour changer les choses et équivrer le jeu. Maintenant, je pense aussi que le jeu manquait probablement de profondeur. Genre là où, justement, un LOL avec l'itemnisation, les levels et tout, t'as une certaine profondeur. Tu peux build tes persos différents. Overwatch, t'as pas de build, t'as ton perso, t'as juste un multi qui se charge, le rythme est soutenu et du coup, t'as ce côté où le match commence et c'est genre ça s'enchaîne constamment, constamment. Il n'y a pas de... Il n'y a pas une musique dans la game, c'est genre ça s'enchaîne constamment et c'est juste des teamfights qui s'enchaînent et du coup, je pense que ça manquait un peu de profondeur aussi potentiellement pour accrocher sur le long terme. Je vois l'idée. Mais indépendamment de ça, je pense qu'ils ont... Ils n'ont pas été aussi malins que Riot sur les trucs qui se passaient autour de leur jeu, faire monter la hype pour certains trucs, tu vois. Genre par exemple, la World Cup, la World Cup, c'était une hype de ouf et ça aurait pu être encore plus. Genre la World Cup Overwatch, c'était incroyable. C'était incroyable la hype. C'était, je crois, un des premiers gros Majory Sport qui faisaient un truc de pays, quoi. Ouais. Et c'était trop bien. Genre, bon, la première édition, on va dire que c'était... Il y a eu des bars. Il y a eu des bars quand t'as pas présence dans l'équipe puisque c'était l'angle d'attaque de Blizzard, c'était de faire un truc un peu mi-communautaire, mi-pro, où on inclut des influenceurs pour qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent suivre et on inclut des pros, tu vois. En gros, leur idée, c'était ça. C'est un peu pété. Mais non, mais c'est pété dans le sens où, bah oui. En fait, en vrai, dans l'idée, oui, ça ramène du monde, mais c'est tellement pas équilibré. Enfin genre, on arrive en France, on est avec Michalo en influenceur français et genre en face, t'as la Suède qui sont full joueurs pro, ils ont pas un seul influenceur et t'es là. Ouais, c'est pas marrant. Ouais, non, c'est pas marrant. C'est pas marrant, enfin tu vois, et on a eu trop de chance. En vrai, on a eu le parcours parfait des pays les plus faibles pour arriver jusque sur scène, tu vois. Mais on devait tellement pas arriver là. normalement, on devait juste faire rétamer depuis chez nous et jamais aller à la BlizzCon, tu vois. On a eu beaucoup de chance. Mais au final, c'est beau, on a réussi à y aller, tu vois. Mais genre, ouais, leur format de base, je comprends l'idée, tu vois. Mais non, c'était pas équilibré du tout. Donc bon, après c'est mieux, tu vois, comment ils l'ont orienté après. Je me rappelle avec le 6. Avec le 6, c'était incroyable. Initiative de trauma qui a été folle et qui a été trop, trop, vraiment hypé de fou, tu vois. Vraiment, c'était trop bien. Moi, je me rappelle, tout le monde postait. Ça a vraiment suscité à l'intérêt de baiser. Bah ouais, de toute façon, on l'a bien vu jusqu'à récemment. Dès que tu fais appel aux Français pour défendre le pays, ça y va, tu vois. Bien sûr, avec le 6, c'était incroyable. Mais tu vois, moi, je pense que Blizzard, ils ont manqué trop d'opportunités pour jouer autour de ce côté événementiel, monter la hype. Quand tu compares à Riot, genre Riot, ils ont tellement plus de, je sais pas, ils activent tellement plus de leviers pour susciter la hype autour de leurs événements. tu vois, je pense. Et ils ont trop voulu être, ouais, non, mais on va faire l'Overwatch League. La World Cup, c'est bien, mais on va faire l'Overwatch League. On va être comme les vrais sports traditionnels. Et ils se sont vraiment engouffrés là-dedans. Et c'est trop dommage parce que du coup, ok, c'est un format américain, mais vous n'êtes pas un sport traditionnel. C'est différent, tu vois. Bien sûr. Et je sais pas, ils ont joué leurs coups différemment et malheureusement, ça a tué un peu la hype. En plus, c'était avant la méta Fortnite qui est arrivée en 2018-2019 qui consistait à overload les nouvelles sorties, les contenus, avec le crunch étudiant sur l'air. Tellement de contenus, bien sûr. Vraiment, moi, je m'en rappelle à cette époque-là et Call of Duty avait les mêmes mots qu'Overwatch et bien d'autres jeux avaient également ces mots-là. Je me rappelle, j'étais un peu jaloux des créateurs de contenu Fortnite. J'étais là, attends, mais c'est magnifique. Ouais. C'est un créateur de contenu Fortnite, toutes les deux semaines, t'as un truc à présenter. C'est ça. Une grenade, une arme, un changement sur la map, un truc. Moi, j'étais sur Call of Duty, allô ? Ils sortaient le jeu, quatre mois plus tard, il y avait... C'était pire qu'Overwatch. C'était terrible. J'avoue. J'étais jaloux. Ouais, tu m'étonnes. Nous, c'était pareil. Sur Overwatch, on se disait, ouais, regardez Fortnite, puis nous, pendant ce temps, on a quoi ? Une nouvelle map. Super. Et ouais, manque de nouveaux contenus qui sortaient et puis, Blizzard qui n'étaient, je pense, pas assez ambitieux aussi, tu vois, genre sur ce qui se passait autour de leur jeu. Et aussi, à trop contrôler les compètes, tu vois, genre les compètes amateurs, à trop être pénibles. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas vraiment de scène. Mais ouais, laissez votre jeu jouer, les mecs, laissez votre jeu vivre avec une scène. Tu sais, ils parlent de grassroots, activation en mode, oui, avec le circuit, la fameuse vidéo où ils te parlent de l'Overwatch League en mode, tu deviens bon en ranked, ensuite, tu as les Contenders, ensuite, tu as l'Overwatch League et leur système, il était, il avait beaucoup, beaucoup de défauts, tu vois. Alors que juste, laisse tes acteurs de communautés, crée le truc et ça se forme naturellement et voilà, encourage-le plutôt que de le bloquer. Moi, je me rappelle, à l'époque, Rieskin, qui était joueur pro sur code, il s'était mis sur Overwatch et ils étaient à bout de camp à Berlin et il y avait Vitality qui avait une line-up Overwatch avant Overwatch League, je te parle. Et ils avaient une line-up qui était pas mal, ils scrimaient, ils jouaient et tout, machin, et au final, ça, j'ai rien donné. Ah, mais moi, j'ai eu des discussions avec plein de gens du milieu qui ont voulu faire une line-up Overwatch et ils étaient tous en mode mais on comprend pas Blizzard et du coup, ils arrêtent. Avec le prix d'entrée, quoi. Mais oui, alors là, on va pas s'énerver. On va pas s'énerver. Non, mais enfin, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait un truc à jouer. Après, le jeu avait ses défauts, tu vois, mais c'est clair que sur la gestion de l'e-sport, bon, Blizzard, Blizzard ne sont pas exemplaires. En parallèle, d'autres fois, tu nous l'as dit, t'as commencé le stream et tout, t'as fait plein de trucs. À ce moment-là, t'es encore beaucoup monsieur Overwatch pendant plusieurs années. T'as vécu Overwatch, t'as respire Overwatch, t'as vlogué aussi Overwatch à des moments sur des événements, des trucs comme ça. Ça m'a bien fait voyager Overwatch, ouais. T'es allé où ? J'ai fait Séoul grâce à Overwatch. Ouais. J'ai fait Brooklyn. Stylé. J'ai fait du coup Prague. Enfin, j'ai fait pas mal de pays grâce à Overwatch. Et oui, oui, c'était vraiment que ça, tu vois. C'est génial quand ça marche et quand tu commences un peu en avoir marre, c'est compliqué, tu vois. C'est ce que j'ai vu parce que ce que j'allais dire, genre à partir d'un peu début 2020. Même avant, ouais. Même déjà un petit peu avant, mais ça a été, je trouve, marre. Il y a eu le vrai tournant, ouais. En vrai, c'est compliqué parce que genre vers 2018, 2019, quand j'étais à Montpellier, genre, tu sais, le stream snipe, tout ça, à la longue, c'est... C'est relou. Tu sais, quand on main jeu, tu sais que... En fait, le truc compliqué avec Overwatch, c'est genre, je lançais des soirées ranked, tu vois, où je grind, tu vois. Et ma soirée de stream, je la finissais et selon les games que j'ai eus, c'était plus ou moins un bon stream, tu vois. Et ça, c'est terrible de dépendre de bonnes games pour dire que t'as fait un bon stream ou pas parce que si t'enchaînes les looses et que juste, tu te fais pourrir des games par des streams snipers, c'est dur de garder le sourire, tu vois. Non, c'est... Tu rage et les streams sont désagréables parce que les gens te voyent y aller pendant 2-3 heures, c'est horrible. Mais même pas, tu vois, moi, je me contrôlais beaucoup et encore au début, au début, j'ai vraiment... Franchement, Overwatch, ça m'a donné la patience d'un moine bouddhiste. Non, mais vraiment, t'es obligé, t'es obligé. Ça en fout, tu vois. Genre, tous tes efforts et tu tombes avec des gens qui ne veulent pas travailler en équipe et bon, tu connais, je t'apprends rien, tu vois, les jeux en équipe, les jeux en équipe en solo queue, c'est à se taper la tête contre les murs. Et ouais, j'en étais là, des fois, je me disais, mais je finissais à monstrer, mais j'étais vénère, tu vois, j'étais là, mais pourquoi je fais ça, tu vois ? Je me disais, mais là, je ne suis pas heureux, j'aime le jeu, mais je n'arrive pas à m'amuser parce que je me fais pourrir les games ou parce que juste, je m'énerve trop. Attends, encore des trucs fun avec des Lockleer. Ouais, bien sûr. Avec Lockleer, on s'est bien amusé sur Overwatch, c'est clair. Lui, Lockleer, c'était... Lock, il s'est lâché. Ouais, c'est la rencontre de fou aussi sur Overwatch. Lock, c'est quand je travaillais sur USL, il était sur Battlefield, lui, il faisait des fragmovie. Les bonnes vieilles fragmovie. Il faisait des fragmovie ultra quali parce que Lock, c'est un teint de bon monteur. Il est chaud sur le montage, vraiment. Quand j'ai découvert ces vidéos, je me suis dit, moi, j'étais en quête de nouveaux membres du network et j'ai vu les vidéos de Lock, j'étais là, oh, ce serait trop bien. Et même à l'époque, je m'étais dit, je pourrais même lui confier des projets de fragmovie Overwatch. Ouais. Bon. Il avait fait autre chose de poteau. je m'étais dit ça, tu vois. Et c'était Mana Berry, un ami compositeur, pareil, que j'avais rencontré à Prague pour Overwatch aussi, qui était le pote de Lock à la base. Ils faisaient du BF ensemble. Et Mana me l'a présenté parce que Lock, lui, il demandait la certif, enfin, il demandait le partenariat Twitch et il se l'était fait refuser je ne sais pas combien de fois. Oh la mort. Il devenait ouf. Et moi, j'arrive avec Mana et je lui fais, nous, on avait un cheat code chez USL, on pouvait créer des chaînes partenaires directes. Et vous vous rendez compte du pouvoir qu'avait le monsieur ? Et du coup, on avait plusieurs créateurs de contenu comme ça où on a fait rentrer dans le network. On peut s'arranger. Vous voyez ce petit badge ? Et vraiment, on pouvait créer des chaînes partenaires directes, tu vois. Et donc ça, c'était un énorme argument. Et Lock, il était sur le point de raccrocher et il était en mode j'en ai marre, j'arrête, tu vois, je vais me consacrer à autre chose. Et Mana vient le voir en lui disant il y a une opportunité, tu vois. Et du coup, on lui a chopé, on lui a créé sa chaîne partenaire comme ça et il s'est remis sur Overwatch et on a joué ensemble beaucoup et j'ai découvert le monstre. Vous avez eu de bons duos, des bonnes vidéos, des bonnes vidéos quand même. Ouais, on a eu des bonnes vidéos, on s'est bien marrés clairement. Mais en vrai, on se marre toujours avec Lock, tu vois. Même aujourd'hui, c'est pareil. Ce qui est marrant, c'est qu'on a vraiment deux personnalités mais opposées en stream. Enfin, on est... Toi, tu calmes lui les cocaïnés, donc... Alors qu'il prend air. Il prend air du tout, vraiment, il est hyper sain. Et juste, on est aux opposés complets, mais on s'entend trop bien. Genre, c'est mon bro, tu vois. Et c'est resté. Et ouais, Lock, je l'ai vraiment vu changer sur Overwatch et vraiment, c'est devenu hyper Lock. Genre, au début, c'était super Lock et il est parti dans tous les extrêmes. Tu sais, tu sais le prisme que tu as de personnages. Bah lui, ça s'est distendu total. Et genre, voilà, il s'est pas mis comme ça, tu vois, et c'est cool. Et aujourd'hui, c'est trop bien pour lui, ça marche super bien. Mais d'ailleurs, ce que j'allais dire du coup, à partir de 2019, 2020, tu lâches progressivement le jeu et ton contenu s'élargit à nouveau. Comme on pouvait le voir et on l'a vu un petit peu plus tôt, avec notamment pas mal de multi-gaming comme à tes débuts. Mais aussi beaucoup d'activités en groupe avec d'autres streamers, du Sea of Thieves, des jeux, des events, des trucs. Ouais, bah ouais, ouais. Le premier The Event, je crois que c'était 2017. Donc c'est pour le coup, Adrien m'a invité tôt. J'étais dans celui qui était dans le garage là. Et ouais, The Event, ça arrivait assez vite. En fait, il y a eu un... Progressivement, tu vois, j'ai un peu fait d'autres jeux. Mais c'est pas facile parce que, comme je t'ai dit, j'aime plein de types de jeux. Ouais. Et quand je faisais du Overwatch et je dis, bon, demain, on fait du Total War. Les viewers, il y a un sas de décompression à passer. Il y a un sas de décompression à passer. Ah, il y a plusieurs paliers à prendre, tu vois. Ils arrivent, ils sont en mode, comment ? Le jour qu'ils arrivent sur le stream, ils voient une map énorme avec un rythme à deux à l'heure et des discussions de trucs de heroic fantasy. Qu'est-ce que quoi ? Donc forcément, c'était compliqué. En même temps, je leur ai proposé des transitions un peu vénères. Mais tu vois, peu à peu, je faisais d'autres jeux, j'essayais d'autres trucs parce que j'avais envie de faire autre chose. Et ça faisait vraiment du bien de faire autre chose. Parce que vraiment, j'ai eu le sentiment au bout d'un moment que j'avais un peu fait le tour. Quand t'as poncé un jeu en ranked, t'as fait des émissions. J'avais des émissions avec des pros où on analysait des VOD de viewers pour les aider à s'améliorer. Mais quand t'as fait autant de formats... T'as poussé le truc, tu l'as suriné. J'ai casté les Overwatch League, les finales, je suis allé aux events. Voilà. J'avais vraiment l'impression d'avoir fait le tour. Et je me disais, bon, maintenant, j'aimerais bien jouer à d'autres trucs et m'amuser sans être tributaire de bon game. De faire un bon stream en me disant juste, je joue à un jeu et c'est un bon stream. Et pas juste, j'espère que je vais avoir des bonnes ranked. Ça, c'était vraiment le truc où je voulais sortir de ça. T'avais pas une petite peur justement d'arrêter de monsieur Overwatch à, en fait, les amis, vous m'avez peut-être connu sur Overwatch, mais je fais aussi plein d'autres trucs. Bah si, forcément, tu vois. Et il y a un peu ce côté où tu perds ton edge, ton côté, ouais, je suis le boss sur Overwatch, entre guillemets, et d'un coup, t'es, non, là maintenant, t'es yet another multi-gaming streamer, tu vois. Mais en réalité, tu t'en fous de ça. Enfin, genre, moi, c'est sûr, tu y penses au début et tu dis, bah non, mais en fait, le plus important, c'est que je me tape des barres sur mon stream et que je sois heureux sur ce que je fais. Que je sois agréable à voir et à regarder. Parce que ça se voit. Et en fait, je me disais, mais c'est genre, des fois, je faisais des streams où je passais un stream de merde parce que je fais torpiller mes games en boucle et je vois le compteur viewer qui ne bouge pas, tu vois. Et je me disais, mais je ne comprends pas. Pourquoi les gens regardent ça ? Genre, moi, je ne regarderais pas ça. Un mec qui subit ses games et genre, tu le vois bien, il s'emmerde, c'est compliqué, tu vois, à suivre. Je passe un bon moment et ça finira par suivre, tu vois. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis toujours dit, si j'aime trop un truc, ça se voit et ça plaît aux gens. Mais la preuve, ça a réussi. Ça a mis du temps, par contre. Ça a mis du temps à transitionner. Mais le truc qui m'a vraiment aidé de ouf, et c'est marrant parce que c'est un peu un concours de circonstances, c'est qu'il y a eu la sortie de la série The Witcher sur Netflix. Et en fait, donc la saison 1. Et quand elle est sortie, moi, je n'avais jamais fini The Witcher 3. Et je me suis dit, c'est quoi ? Je vais faire un... C'est quoi ? J'étais en break chez mes parents et tout. Et je faisais un peu le bilan de l'année où je faisais encore beaucoup d'Overwatch. Et je me suis dit, tu sais quoi ? Je vais reprendre l'année et en fait, je ne vais pas toucher à Overwatch. Je vais faire un let's play complet à The Witcher 3. Et je vais assumer le fait que je reprends mais je ne touche pas à Overwatch. Je n'ai pas envie. Juste là, je vais faire The Witcher 3. Je vais le faire en entier. Et en fait, la série a tellement monté la hype de ouf sur le jeu. Il y a plein de gens qui se sont remis à y jouer. Tu vois ? Plein de gens qui se sont intéressés à la licence. Mais en fait, mon monstre m'a cartonné de fou sur The Witcher 3 quand je suis revenu. Plein de gens ont découvert mon contenu. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont suivi. Et ça, je crois que c'était janvier 2020. Ouais. Si je ne m'abuse. Peut-être un an avant. Je ne sais plus. Il y en a plein qui disent meilleur let's play. Et j'ai lancé ça et il y a plein de gens qui m'ont joint. Et en fait, sans que nécessairement mes stats soient mauvaises. Au contraire, j'avais plus de mon qu'avant. Et j'étais trop heureux. Je me disais, ça y est, je peux enfin m'épanouir et faire ce que je veux, ce que j'aime en termes de jeu sur Twitch et kiffer. C'est ce qu'ils disent janvier 2020. C'était une dinguerie. Dans le chat, ils témoignent. Là, ils sont vraiment... Meilleure décision. Vraiment, c'était mon meilleur début. Enfin, vraiment, j'ai réussi à vraiment réellement sortir à ce moment-là devant moi. C'est trop beau. Alors, en plus, avec le petit flow parce que le jeu était tellement dead. Il n'y avait tellement pas de contenu avec leur annonce d'Overwatch 2 qui a fait qu'ils ont cut tout le contenu sur le 1. En fait, les gens eux-mêmes étaient en mode mais mec, t'as raison parce qu'il ne se passe rien sur le jeu. Donc, ouais, fais quoi qu'il fait et on va te suivre. Tu vois, ça aurait été plus compliqué si le jeu était encore très mis à jour avec beaucoup de contenu et juste moi, je m'en vais parce que j'en ai marre. Non, j'en avais marre et tout le monde aussi en avait marre globalement. Trop bien. Donc, ça a aidé. T'avais eu en plus à cette époque-là de 2020 la chance de jouer au fameux Project A qui est Valorant avant de le lâcher un peu après. Comment ça ? Un peu tryhard. Deux ans après, est-ce que tu penses que deux ans après, tu penses que le jeu commence à aller un peu dans le bon sens et est-ce que le fait de tryharder un truc massivement, c'est encore ton délire ? En fait, Valorant, c'est le cas du... En fait, Valorant, ça aurait très bien pu se passer comme ça sur Overwatch pour moi si le gameplay d'Overwatch ne m'avait pas convenu. Dans le sens où quand Valorant a été annoncé, j'étais en mode let's go. En fait, je voyais qu'Overwatch était en train de tomber et je me disais vas-y, Valorant, c'est quoi ? Transition naturelle. C'est un FPS, c'est fait par Riot, il gère Trolley Sport, ça va être super. Je me suis dit vas-y, j'ai un coup à jouer de transition. Et là, je joue au jeu à Dublin avec Zera et je déclame cette fameuse phrase stressée-esque quand même. Après la première game où je suis en bas du classement parce que je suis une bille à CS, je suis nul à CS, je n'ai jamais joué à CS beaucoup, vraiment. Mon truc, c'est les fast FPS, arena shooter, ce n'est pas du tout les tactical. Et du coup, je suis nul, je vois que Zera s'en sort très bien parce qu'il a l'habitude et je me retourne vers Zera, je fais stressée quand même. Et vraiment, à ce moment-là, je ne me rends pas compte mais c'est mort. Ça ne va pas le faire. Ça ne va pas le faire du tout. Je ne suis pas équipé pour jouer à ce jeu. Le mec a eu de lecture de bite. Je ne suis pas équipé, je ne peux pas jouer à ce jeu, ce n'est pas possible, je ne m'amuse pas. Je ne peux pas marcher pendant trois ans dans un couloir pour me faire des cales OS. Non, ça me rend ouf. Moi, j'ai besoin de voler, je suis un oiseau. J'ai besoin de liberté et je ne pouvais pas sur ce jeu, quand le jeu est sorti en bêta, alors là, les scores d'audience étaient débiles parce que tu pouvais dropper des clés bêta sur une sélection de gens qui étaient dans le programme. Et moi, forcément, du coup, je me suis... En fait, je voulais aimer ce jeu. Donc, tu as essayé d'apprendre à l'aimer. Oui, je voulais l'aimer. Je me suis même entouré de potes, genre Jeff Ounounianye qui est un YouTuber CS. Je le connais, j'aime beaucoup ce que c'est fait. Et qui est trop cool, tu vois, il m'a coaché et tout ça. Au bout d'une semaine, j'ai fait... Au bout d'une semaine, un stream tous les jours, j'ai fait... Vous savez quoi, j'arrête ? Non, non, j'arrête de forcer, c'est pas mon truc. Mais c'est bien, tu t'es pas menti à toi-même. Ouais. Bon, après, ça va, j'avais fait des bonnes stats pendant une semaine, tu vois, c'était cool. Mais genre... Mais je pouvais pas, tu vois. Je me disais, non, non, j'y arrive pas. Genre, ça me stressait, je me sentais mal de jouer au jeu. Dès que je mourais dans ce jeu, une partie de mon âme se brisait. Vraiment, je te dis, c'était terrible. Ah, mais tu le prenais à cœur de ouf ! Ah, ouais, ouais, ouais. Pour moi, il faut que tu prennes à cœur le truc, sinon ça se voit que tu t'en fous, quoi. Oh, le bordel ! Et en fait, justement, ça m'apportait plus de frustration qu'autre chose, et du coup, j'ai fait, vas-y, tu sais quoi, salut ! Et deux ans après, tu penses que le jeu, il a pris la bonne direction ? Maintenant, on commence à voir des Worlds, beaucoup de Valorant machin, même en France, il y a Zera qui porte le truc un petit peu, la team de Gibbs, enfin, je ne te cache pas que je ne suis absolument pas la scène, vraiment. Parce qu'en fait, je préfère regarder du CS. D'accord. Si j'ai le choix entre... Je trouve que c'est plus clair à regarder. Mais, donc, je dirais que, en fait, le jeu a l'air de bien se porter en termes de stats, il a l'air solide. Il est dans le top Twitch régulièrement. J'ai l'impression que tu vois, deux ans après, ça commence enfin à prendre sens et ça dépasse la hype. Mais en France, pas ouf. À part Zera qui porte le truc, il y a Gibbs aussi qui stream beaucoup, mais je n'ai pas l'impression que les stats soient folles en France. Donc, tu sais, c'est un peu comme Dota où en France, c'est genre... Oui, c'est les poubelles. On salue les brocs qui font du Dota, mais c'est compliqué en France, tu vois. Et j'ai l'impression que Valorant aussi en France, bon, ce n'est pas au niveau de Dota, clairement, mais ça galère un peu. Et encore aujourd'hui, bon, il y a Zera qui aide et Gibbs et quelques acteurs, notamment du côté du cast, je sais qu'un PV qu'on... Enfin, font tout le cover des compétitions, ils font un bon taf, mais je ne sais pas, je ne suis pas assez honnêtement le jeu pour te dire si réellement je trouve qu'il va dans le bon sens ou quoi, mais en tout cas, l'international, ça a l'air d'être top pour Riot. Quand je vois les chiffres, ça a l'air d'être bien. comme ils le disent dans le chat, il y a eu des leaks pour la casser. Bon, je pense que ça risque grave peut-être un peu aider tous aussi. Un truc trop cool en plus pour un peu finir au niveau de ta progression où est-ce qu'on en est parce qu'on était à 2020. Comme ça, après, je te pose en 45 minutes du popcorn donc je vais accélérer un petit peu mais gentiment, depuis, tu as continué le multigaming, etc. et tu as surtout commencé plein de trucs, des projets JDR, Table Quest et tout. C'est quoi un peu le but ? C'est quoi le bail ? Où est-ce que vous voulez mener le truc ? Parce que ça marche juste super bien. Des fois, j'arrive sur Twitch, je me balade des jours et des trucs, putain, 12 000 viewers et tout. Bon, après, moi, j'avoue à titre perso, je ne regarde pas de ouf. Vraiment de curiosité. Mais franchement, ça a l'air de bien fonctionner parce qu'on a fait pas mal de Age of en cast avec Zera et on a fait un event en studio avec ZQSD à Lyon. T'as Patrie ? La mère Patrie. Et à l'occasion de cet événement, on était dans un décor de fou, vraiment décor de dingue en mode taverne et tout et moi, je me suis dit mais il faut faire un JDR là-dedans, tu vois, il faut faire un JDR Donjons et Dragons. Moi, j'ai découvert Baldur's Gate 3 notamment, qui est en Early Access. J'ai adoré, je suis tombé amoureux de l'univers et du système de jeux Donjons et Dragons et j'ai eu trop envie d'essayer le JDR. Tu sais, ce côté, tu fais un jeu de rôle et tu n'as pas de limite, tu n'as pas les règles du jeu vidéo. Tu as ce côté où le MJ décide de ce qui se passe et tu te laisses emporter et j'ai découvert Critical Role aussi l'émission américaine qui a un succès de fou avec des acteurs, des comédiens de doublage qui participent et je me suis vraiment intéressé à ça et j'ai trouvé ça génial parce que c'est un terrain créatif trop intéressant. Il n'y a pas ces règles de jeu vidéo qui sont figées, rigides, tu vois. Et en plus, ça ouvre la porte à autre chose que simplement streamer un jeu vidéo où tu as un peu d'acting, tu vois, parce que c'est du roleplay, tu vois. Et ça peut ouvrir la porte à d'autres choses plus grandes que juste du jeu vidéo pur et simple. En plus, c'était qu'un bon coup. Ouais, on a un très, très bon coup. On est avec Lincus qui est un MJ très, très chaud que j'ai croisé à une Zilane qui est d'Epoca en cuisine et vraiment, on s'est rencontrés là en mode, on parle JDR, et tout. Il me fait, tu sais que moi, je suis MJ et tout. Et on est resté en contact et après, je lui ai proposé. Et Lincus qui a fait un super taf sur Table Quest, enfin, je veux dire, il a assuré le MJ au Grand Rex après. C'était incroyable. Et puis, ouais, j'ai invité des potes, tu vois. J'ai invité des potes qui ne sont pas particulièrement influenceurs, mais juste des potes avec lesquels je m'entends bien pour l'alchimie et tout. et ça marche bien. On a Troma, Eventis, Avamide, on a JDG qui est trop bien dans le rôle aussi. On a Ted qui, bon, tu connais, j'imagine, Ted un petit peu. C'est un personnage. Un grand homme. Bien sûr, un grand homme. On a eu des invités, on a eu des invités vraiment géniaux qui nous ont rejoints aussi au cours de l'aventure. Et c'est trop bien parce que, tu sais, ça te permet vraiment de partager un stream cool avec n'importe qui. Il n'y a pas de bail de non, mais il faut être au même niveau. Non, mais il faut équilibrer. C'est genre, non, tu ramènes tes potes et qui tu veux et tu fais vraiment quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire en termes de prod parce que vraiment, l'objectif avec Table Quest est de me dire, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer de faire un format premium. Genre, je vais essayer de faire une émission en studio et pas simplement faire quelque chose depuis mon studio, depuis ma chambre. Bon, ce n'est pas ma chambre, mais tu as compris l'idée. Et du coup, ZQSD m'ont suivi dans le projet et D&D et voilà, c'est lancé maintenant. Donc, c'est trop bien comme expérience. J'aime trop et ça me renforce dans l'idée de streamer des jeux vidéo, c'est top, c'est génial. Tu vois, genre là, je sors d'un mois d'Elden Ring et c'était génial. Je me suis trop éclaté sur le jeu, mais j'ai envie de plus, tu vois. Genre aujourd'hui, et je pense que toi aussi, tu es dans cet état d'esprit. Total. J'ai envie de plus que juste du jeu vidéo et j'ai envie d'essayer de nouvelles choses qui permettent un peu aussi de sortir de sa zone de confort et de proposer du contenu qu'on n'a pas trop l'habitude de voir sur Twitch. Je te comprends total. Du talk show, du podcast, du JDR, du truc à recevoir, parler, réussir. C'est ça. Donc, ouais, moi, mais ça doit être la trentaine. C'est la crise de la trentaine. Je me dis, bon, les jeux vidéo, c'est trop bien, c'est trop cool, mais j'ai envie de faire autre chose aussi à côté et diversifier. Donc, ouais, plein de nouveaux projets qui arrivent, qui commencent. Trop bien, ça fait plaisir. On a vu un petit peu, justement, ta carrière, on l'a remontée jusqu'à maintenant. En plus, ça se passe super, donc trop cool. Je vais me permettre forcément de poser une question qui est évidente. Notre grand Overwatch 2. Ouais. Ça dit quoi ? Quelles sont les attentes ? Bon, après, bien sûr, j'ai bien compris que tu ne te remettras jamais à 100%, même si le jeu est une bombe. Tu y joueras peut-être un peu au début. Tu y joueras peut-être un peu au début, des vidéos, des trucs, mais on sait très bien que tu as évolué depuis 2014. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Mais ça va ? Tu le sens comment ? L'état des lieux. L'état des lieux. Moi, je n'ai pas suivi. Non, mais en réalité, la hype, elle a pris cher parce qu'on attend depuis si longtemps. Ils ont fait des changements, mais c'est difficile d'appeler ça un Overwatch 2. Tu vois, tu as plus l'impression que c'est un 1.5. Donc, c'est pas évident, mais en même temps, il y a cette petite excitation du nouveau contenu qui arrive, ça va un petit peu hyper, il y a des nouveaux personnages, il y a un nouveau... Le moteur a été revu et tout. Donc, moi, je suis content de surtout retrouver les potes, tu vois, pour refaire des games. Promare et tout. Ouais, tous les gâteaux secs et mon équipe d'amateurs que j'adore, qui sont devenus des potes vraiment de vie maintenant et avec lesquels on s'entend trop bien, tu vois. Donc, je suis content de retrouver les potes. Le problème, c'est qu'on est 6 et du coup, maintenant, c'est un 5. Donc, du coup, il va falloir choisir quelqu'un qui saute. Dommage. Mais ça, c'est pénible par contre. De passer de 6v6 à 5v5, ça fait qu'il y a plein d'équipes où il y en a un qui part. Ouais, relou. Ouais, donc ça, c'est relou. Mais non, écoute, tu sais, en réalité, là, il y a la bêta qui arrive le 26 avril, je crois. Je suis assez content parce que je te cache pas qu'en sortant d'Elden Ring, moi, je suis en mode à quoi j'ai joué là ? Attends, c'est à peine dans une dizaine de jours. Ouais. C'est très bientôt. Putain, mais je l'ai même pas entendu. Je l'ai passé total. Mais c'est la bêta fermée, donc ça va être des accès restreints et tout, mais ils vont ouvrir au fur et à mesure. Donc, moi, je suis curieux d'essayer. En réalité, je suis plutôt content que ça sorte maintenant. Je te cache pas que si c'était sorti pendant Elden Ring, j'aurais fait. tant pis. Ça aurait été compliqué. Mais non, je suis content que ça sorte. honnêtement, moi, j'ai vraiment un avis neutre là. Juste, je vais y jouer. Si j'aime, tant mieux. On verra. Si je m'en fous, je m'en fous. Ce qui est bien, c'est que je dépends plus du jeu. Il y avait ce truc quand j'étais à fond sur le jeu, quand il y avait des décisions qui me plaisaient pas. Ça t'affectait ? Ouais. Et puis, c'est compliqué de scier la branche sur laquelle t'es assis. Si ton contenu repose à 100% sur Overwatch et que tu critiques le jeu constamment, c'est pour ça que c'est compliqué quand un créateur contenu et à 100% sur un jeu d'avoir un avis 100% objectif de sa part parce qu'il peut pas plomber son jeu. Sinon, ici, la branche sur laquelle il est assis, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Et là, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que j'ai de compte à rendre à personne littéralement. Donc, je peux dire ce que je veux. Donc, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et je suis plutôt content à l'idée de dire jouer, honnêtement. Trop cool. Ça fait plaisir. On regardera ça avec attention. Récemment, t'as fait une petite vidéo sur le burn-out des streamers que j'ai trouvée super intéressante qui reprend l'article de Numérama. Tout à fait. Avec le petit montage et tout. Non, franchement, ça a été agréable à regarder hier pour présenter cette émission. Et c'est vrai que ça parle un petit peu au global de ce qu'est Twitch en 2022 avec des côtés bons mais des côtés un peu plus sombres. Tu relèves d'ailleurs un truc qui est très intéressant, je trouve, dans la vidéo. C'est que souvent, les streamers qui vont burn-out, c'est des streamers qui n'ont pas la situation qui leur permet de pouvoir à des moments couper. Et même si certains ont des très bonnes situations et n'arrivent quand même pas à couper, j'ai vu des streamers à 12 000 subs mais je n'arrive pas à couper, j'ai peur de tomber en dessous de 12 000. C'est ça. C'est là où les problèmes. Je connais les chiffres à 12 000 subs, tu peux arrêter même un an. Bon, façon de parler un an mais t'es bien. Et tant parce qu'on a un petit peu du coup que ce soit de ce côté métier qui commence à devenir de plus en plus connu du grand public, enfin en tout cas qui l'est beaucoup, dont les phases un peu plus sombres ressortent et qui va aussi dans une direction de Twitch qui évolue, qui change et qui propose des nouveaux outils, qui se modifient. C'est quoi un petit peu ton avis général sur la chose ? Je pense que, enfin oui, c'est un nouveau métier mais en même temps non parce que ça reste un métier d'auto-entrepreneur, enfin c'est un métier d'entrepreneuriat où t'es ton propre patron donc t'as des problématiques que tous les gens qui bossent pour eux-mêmes ont déjà eues, tu vois. C'est juste, tu rajoutes à ça le côté personne n'a jamais fait de carrière complète là-dedans, tu vois. T'as pas ce côté tu sais pas combien de temps en moyenne les gens font ça, tu vois. Bel exemple. On est tous pionniers. On a vu des présentateurs à la télé faire 40 ans alors qu'on n'a pas encore vu le streamer qui ont fait ça 40 ans. C'est ça. On est tous pionniers en fait. On est tous en terrain inconnu, on est tous en train d'explorer le truc. Je pense qu'évidemment il y a des parallèles à faire avec le monde de la télé, avec le monde du divertissement en fait de manière générale mais c'est le monde de la télé déstructuré parce qu'on est tous chacun avec notre petit territoire, notre petit bout de terrain et on gère notre barque donc on doit se gérer et en plus on est dans un métier où forcément on se montre en permanence et donc notre état mental il se voit. Il se voit et on doit cultiver un état mental positif pour faire du bon contenu. Du coup, c'est un peu tu dois travailler pour faire en sorte d'être bien donc tu dois mettre en avant le fait que ton état mental est ta priorité et ça passe par pas se faire de burn-out pas être un patron horrible en fait et c'est souvent deux notions que tu as du mal à connecter parce que quand tu commences tu te dis ok il faut que je charbonne parce que sinon c'est maintenant j'ai une chance voilà il faut que je me la donne il ne faut pas que je passe à côté c'est ça et donc du coup tu te défonces et plus tu te défonces et moins tu as de l'énergie et moins tu es entre guillemets aussi heureux sans forcément t'en rendre compte donc c'est un peu contre-productif tu vois donc c'est difficile à équilibrer et moi j'ai le recul maintenant parce que ça fait 10 ans tu vois toi aussi ça fait longtemps donc tu as ce recul mais pour ceux qui commencent c'est sûr pour ceux qui se sont lancés avec le confinement c'est clair que moi je vois je sais plein de potes qui se sont lancés chez le confinement mais les questions que j'avais en 2016 et je suis en mode bon courage frérot ben ouais tu vas galérer parce que en fait ça s'apprend sur le tas en fait d'être un bon patron ça s'apprend sur le tas avec en plus tu vois le côté que tu relèves c'est que souvent des streamers qui vont avoir ce truc bon même s'il y en a certains qui n'arrivent pas à arrêter on l'a dit même avec Zimilsev c'est vrai que quand tu as une situation très bien tu as réussi à dégager un SMIC voire 1008 voilà tu as payé ton loyer et tu as pu t'acheter à bouffer correct mais bon tu as travaillé 10 heures par jour donc 10 heures par jour tu rajoutes le sommeil tu rajoutes les caca pipi mangé bon en termes de tu as vécu quoi quoi ben ouais c'est ça et au final qu'est-ce que tu apportes réellement en termes de valeur ajoutée cette situation à ta vie on en parlait justement ce midi avec Noki qui bosse chez OTP et on parlait du fait que en fait c'est dommage parce qu'il y a déjà des ressources qui existent pour aider genre des graphistes des gens en auto comme ça en auto-entreprise par exemple le fait de dédier un tel pourcentage de ton temps de travail à la prospection à tu vois certaines phases certaines facettes de ton métier et tu as des sortes de normes entre guillemets enfin de normes sur lesquelles les pros du secteur se mettent d'accord et nous dans le stream ça n'existe pas encore ça et c'est dommage parce qu'en fait en effet on arrive on est tous paumés on essaye tous globalement de choper cette chute d'eau avec cette cuillère comme je t'en parlais et on n'y arrive pas globalement quand on commence parce qu'on ne sait pas se gérer et on ne sait pas laisser passer enfin c'est vrai que c'est dur comme calcul de te dire vas-y là je prends quelques jours ok c'est un manque à gagner mais comment tu quantifies l'aspect bien-être c'est trop dur trop dur à quantifier il y avait une vidéo alors là je suis désolé je ne me rappelle plus de son nom mais je vais sortir la description et les gens me diront c'est un prof un peu roux qui parle d'économie voilà désolé sur l'expression voilà certains verront de qui je veux parler il fait des vidéos YouTube c'est très intéressant il est très suivi et dans une de ses vidéos il te fait un rapport sur le travail et le temps de vie que tu es prêt à lâcher en retour en gros il explique en gros voilà exactement on est dedans en gros il explique Eureka voilà il s'appelle Eureka mais ce n'est pas écrit Eureka comme un truc mais ça s'appelle Eureka et en gros il explique que tes 8 premières heures de travail tu es prêt à les lâcher pour et tu sais il exemple ça avec une sorte de métrique et nous on va dire des euros tu es prêt à lâcher tes 8 premières heures pour 10 euros de l'heure bien sûr après ta 9ème heure ça commence à faire beaucoup elle vaut plutôt 12,50 ta 10ème elle vaut 14,50 ta 11ème elle vaut 16,50 parce qu'au bout d'un moment l'argent va falloir qu'il soit massif pour réussir à faire en sorte de te faire lâcher cette heure supplémentaire ouais dans un rythme de travail où tu as des heures supp où effectivement tu peux être payé plus cher bon ça peut s'entendre mais dans le stream tu as 8ème tu as 9ème tu as 10ème tu as 11ème heure tu n'es jamais certain qu'elle paye plus ah non donc tu es toujours dans ce rapport un peu bâtard où en plus tu n'as même pas ce côté là bah ouais tu vois c'est comme quand je veux dire je prends un exemple ma chaîne YouTube tu vois bah ma chaîne YouTube si je paye un monteur pour sortir une vidéo je sais pertinemment que la vidéo sera clairement probablement à perte tu vois par rapport à ce que je paye mon monteur mais tu te dis que c'est un investissement un peu bah oui tu es en mode c'est une vitrine et c'est pareil avec des heures de stream cette heure de stream en plus que tu fais qu'est-ce qu'elle te rapporte réellement tu ne sais pas c'est trop dur à quantifier mais en fait c'est plein entre guillemets de calculs qui deviennent en fait tu ne le calcules plus au bout d'un moment mais c'est genre soit ça peut t'apporter de la stabilité et un rythme tu vois que les gens sur lesquels ils peuvent se une sorte de confiance tu vois tu buildes une confiance avec ton audience tu buildes une crédibilité tu buildes aussi une authenticité par tes choix des fois tu vas faire des choix qui ne sont clairement pas plus intéressants d'un point de vue monétaire ou genre tu vois décider de faire un stream avec un tel plutôt qu'un tel il y a des fois il y a clairement une option qui va rapporter plus de fame et donc de sub que l'autre mais en fait juste tu peux faire le choix bah non mais je fais ce choix parce que je suis authentique c'est mon pote je vais plutôt aller faire un stream avec cette personne là parce que je veux transporter ces valeurs et au final c'est un calcul qui est même pas monétaire tu vois donc indépendamment de juste l'aspect monétaire t'as des tas de décisions quand tu fais du streaming où c'est pas tangible et c'est que ça c'est vrai et du coup c'est le même problème quand tu te gères ta santé mentale quand tu stream et tes heures et c'est vrai que c'est qu'avec l'expérience et le temps que t'arrives à faire ces calculs ne pas regarder constamment tes viewers mais ça faut couper regarde ton nombre de viewers jamais c'est bien à la rigueur je regarde le petit mail à la fin de Stream Elements ah oui Stream Labs où tu vois là j'avais plus là j'avais moins ouais tu regardes combien il y a eu à peu près à la fin voilà genre le pic et le average je regarde combien de subs et combien d'average et de pic mais sinon je regarde jamais très rarement parce qu'en fait t'as ce côté et c'était très intéressant que tu disais t'es en talk avec 1002 boum tu lances ton petit Total War ou je ne sais quel jeu qui n'est pas un jeu mainstream etc tu divises par deux ou tu passes à 700 et ça te fait chier ça peut te faire chier sur ta façon d'être sur ta façon de moi je regarde jamais comme ça je stream toujours d'une manière ça monte ça descend je ne le sais même pas mais ouais tu t'en fous tu fais ton truc du moment que le live est on c'est bon quoi Exactement C'est clairement ça mais ça c'est un truc quand on commence on a tous le compteur on a tous le compteur et c'est normal au juste le moment où tu l'enlèves et tu t'en fous de le remettre c'est que t'as passé un cap c'est vraiment que t'as passé un cap Total je suis d'accord et c'est un bon cap à passer il fait du bien Écoutez les amis vous prenez de la connaissance pour terminer un petit peu en rapide la chaîne YouTube on avait vu que pendant quelques temps tu l'avais un petit peu lâché ou en tout cas t'avais été moins régulier dessus là t'as encore sorti récemment une vidéo de ta petite série où tu regardes les mêmes je sais plus comment ça s'appelle Alpha's Bizarre Adventure Exactement Alpha's Bizarre Adventure trop cool t'as dit également que tu voulais peut-être réinvestir un peu dessus après l'avoir un petit peu délaissé pour du stream peut-être faire d'autres contenus peut-être explorer d'autres choses c'est aussi parmi tes projets on va dire que j'aimerais c'est le genre de truc que j'aimerais bien mais YouTube c'est quand même vachement moins fun que Twitch tu trouves ? ouais genre c'est comment dire la proximité avec la communauté est différente et le système de YouTube il est genre quand tu te fais démonétiser des vidéos pour des raisons obscures tu sais pas pourquoi quand tu te fais strike tu sais pas pourquoi c'est pénible alors que sur Twitch c'est tellement plus simple et c'est tellement plus il y a tellement plus de proximité enfin je m'amuse plus sur Twitch d'accord c'est aussi en grande partie pour ça que j'ai beaucoup moins fait de YouTube je m'amuse beaucoup plus sur Twitch et il y a un truc aussi c'est 10 fois plus lucratif de faire du Twitch aussi genre il y a aussi ça c'est quand tu regardes les revenus CPM YouTube par rapport au taf investi comparé à tenir une chaîne Twitch c'est du boulot évidemment d'être en live tous les jours quasiment mais enfin c'est pas comparable tu vois moi je dirais ça dépend moi j'ai quelques temps à peu près des deux ah ouais ok et franchement YouTube ça envoie des belles sommes aussi ok dans ma chaîne YouTube par exemple le mois dernier j'avais fait genre un truc comme 2 millions de vues donc ça avait vraiment bien marché ouais c'est bien et ça m'avait fait 6K ouais donc tu vois j'ai été pas mal pour des chiffres similaires moi c'est pas ça tu vois ouais mais après là où j'ai la chance c'est que j'ai les accords au libre et donc c'est plus long ça a un peu plus de pub donc ça booste tu vois quand par exemple le mois dernier j'ai eu par exemple JDG ça a fait 400 000 vues 400 000 vues c'est un truc d'une heure et demie ouais c'est vrai c'est vrai je comprends si je regarde un petit peu le CPM je pense que cette vidéo elle a facile ramené plus de 1000 balles ouais ouais je comprends je comprends non mais je comprends cet aspect après tu vois même si honnêtement c'était plus enfin c'était plus lucratif que Twitch je pense que je garderais quand même ouais mais après c'est une vibe c'est une vibe je garderais quand même l'avantage sur Twitch parce que je m'amuse plus bien sûr et en fait ça correspond plus au contenu que j'aime bien faire aujourd'hui même si quand je regarde le contenu que je consomme je pense que je consomme probablement plus de YouTube que de Twitch globalement même si en ce moment ça les deux types de contenu ont pas mal baissé parce que je passe plus de temps dehors maintenant bien sûr genre je là cette année c'est beaucoup beaucoup de boulot sur le enfin tu sais la remise en forme physique et tout l'Allemagne a fait mal la boxe je me suis mis à la boxe ouais en janvier et d'ailleurs j'ai vraiment beaucoup envie de faire du contenu alors c'est ça aussi où YouTube j'aime bien quand même la plateforme parce que ça me permet si j'ai envie de faire un concept cool en mode vidéo de faire un concept bien calé bien édité par exemple on a sorti là il y a quelques temps avec mon monteur Dr Jones et The Walk on a sorti l'After Movie Table Quest où tu vois ils sont avec nous et c'est trop bien ce genre de vidéo c'est génial moi j'aime trop proposer ça même si c'est pas forcément des vidéos qui vont faire masse vue c'est une vidéo calie qui est bien édité bien montée avec de belles images et ça j'aime bien en proposer sur ma chaîne YouTube j'aime trop avoir cette option et là tu vois pour la box j'ai trop envie de faire un contenu autour de ça et autour de la perte de poids parce que c'est un combat moi que je mène depuis toujours la perte de poids et j'en ai chié toute ma vie avec ça et là je suis dans un mood où enfin j'ai l'impression que je ça marche ça marche et je suis dans une dynamique où je vais où ça deviendra et où le nouveau mode de vie va me permettre de faire en sorte que ce n'est plus un problème et j'ai envie de documenter ça mais ça pas un live Twitch c'est pas évident c'est plus un format vidéo qui permet de lui rendre justice bien sûr donc là dessus la box moi ça m'a trop trop aidé c'était incroyable vraiment découverte de fou je pensais vraiment pas aimer ce sport et au final je suis addict là je reprends direct quand je reviens direct j'attaque et bah ça fait plaisir et bah sur ces quelques paroles on arrive à la fin ça marche c'était un plaisir super plaisir une grosse heure et demie pleine de on a même pas parlé voyage on a même pas parlé voyage c'est vrai j'aime bien inviter des gens donc dans 2-3 ans quand t'auras perdu 20 kilos de plus avec la box c'est que tu auras fumé Overwatch 2 et fait plein d'autres jeux et bah je te réinviterai avec grand plaisir bien sûr avec plaisir avec plaisir mais ça fait vraiment super plaisir je te remercie d'avoir accepté je trouve qu'on a vraiment couvert beaucoup d'angles que ce soit ton avis ta carrière et tout c'était super intéressant et je suis sûr que nos amis du chat bah c'était trop kiffant encore une fois c'est heureux de cette émission bah ça fait merci les amis du chat vous faites vraiment kiffer du coup je vous remercie d'avoir suivi merci encore AlphaCast d'avoir accepté de venir merci à toi de m'avoir raconté la semaine prochaine pour les frérots de Hit The Road qui viendront jouer dans un corps libre c'est super cool la rediff youtube sort soit ce soir soit demain voilà comme d'habitude sinon si vous venez d'arriver quand je coupe là mes rediffes sont gratuites donc comme ça au moins si vous venez d'arriver et que vous êtes vraiment très pressés bah vous pouvez checker dès maintenant la semaine prochaine Hit The Road le 3 sera Gilsi et j'ai glutoni le 30 mai et je suis en train de faire entre le 3 et le 30 mai donc si vous avez des noms si vous voulez des gens que vous voulez voir et bah c'est avec grand plaisir moi ça me fait super plaisir et je vois que c'est également votre cas donc coeur sur vous Zach Orlip c'est terminé pour cette semaine pour ma part on se retrouve dans 30 minutes sur Popcorn et je vous dis à la prochaine les amis bisous Sous-titres par Jérémy Diaz